Et voilà, nous sommes en ligne. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un veut faire le résumé ? Dans l'épisode précédent, il était fort en bas, en café. C'est moche. Quelqu'un a écouté l'épisode de la semaine dernière ? Est-ce que quelqu'un ne participe pas à l'épisode de la semaine dernière ? Alors, je suis formel, vous étiez là. Ouais, mais moi, malade, moi, tête. C'était un mardi. Du coup, j'ai traversé dans mon esprit. C'est ça. Hier, nous avons, la semaine dernière, nous avons un peu déplacé la date. Ça peut perturber tout le monde. Du coup, la semaine dernière... En fait, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des vaches. Vous voyez, les vaches laitières, elles sont en guerre quand on change l'heure, donc, de la traite. Tu t'y connais bien, hein, pour nos traires, salauds. Cet épisode semble bizarrement parti. Je ne sais pas où, mais là, tout de suite, je ne comprends pas tout. Bref, donc, la semaine dernière, on a finalisé la cour. Donc, pendant la cour, il y a deux semaines, l'organisateur de la cour, qui avait décidé de faire le pan devant tout le monde, a donc décidé de joyeusement organiser un combat entre Misara et mon personnage. Non, pas toi. Non, non, le fils de Takayoshi. Oui, le fils de Takayoshi, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais Misara, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de Misara et on a beaucoup tourné la partie autour de Misara. Du coup, je vais enregistrer Misara. Non, si, si, c'est bien Misara. C'est parce qu'en fait, tu défendais, entre guillemets, l'honneur du clan du Jaguar. Voilà, donc c'est parce que, tu as organisé un combat entre Misara et moi. Non, non, ce n'est pas Misara. Tu défendais l'idée de Misara, mais contre le champion du clan d'ours, qui était présent, c'est-à-dire le fils de Takayoshi. Ok, tout ça, tout pareil comme lui. Oh, moi, je ne sais pas, il y a un mec qui était là, en mode, on va se tromper, je me dis, ok, on se tape, et puis voilà. Et donc, voilà. Donc, le duel a pris peu de temps dans notre partie. Un duel qui, d'ailleurs, a permis à mon personnage de ne pas démériter et d'effrayer un autre personnage tout en lui faisant pas beaucoup de dégâts. Parce qu'en gros, le duel s'est terminé pour une égalité quasi parfaite. Ouais, c'est pas mal. Donc, le combattant, donc Takayoshi, le fils de Takayoshi a réussi à faire une belle attaque, bien placée, tout ça, bien propre. Donc, ce qui lui a permis de faire ses dégâts. De son côté, Daïsouke a été d'une efficacité nettement moins propre au niveau du mouvement, mais a fait une attaque, donc il a retenu les dégâts, qui a permis au fils de Takayoshi de se dire, ouh là là, oh, 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 Maria faillait être courte. Qui aurait mal fini, se dit en passant au niveau de la cour, comment dire. C'était pas une bonne idée d'aller jusqu'au bout du mouvement, mais bref. À côté de ça, donc, nos amis, les courtisans, se sont évertués à essayer de choper des informations pour savoir qui est le responsable des trafics de poudre noire, de poudre d'ivoire. C'est pas du trafic, hein, c'est légal. C'est même originaire du gouvernement, donc on ne peut plus les... Certes, mais ça reste une arme déshonorant de mauvais combattants. Ah ! Bref. Du coup, ils sont évertués à tourner autour de l'information, et on finit par avoir la confirmation qu'il s'agissait de... Ysara, lui-même. Donc, voilà. Ça, c'est le résumé très très court, il manque des trucs que les courtisans ont faits, mais je vais laisser raconter. Tu as la suite de Kim Lee qui a essayé d'attaquer ? Ah oui, tout à la fin du tournoi, Enfin, du tournoi de la cour. La fille de Kim Lee est donc venue me voir, et a lancé un assaut. Enfin, une attaque, comme ça. Le but n'était pas de tuer mon personnage, mais de voir comment il se battait. Et ça s'est fait en 5 rounds, à peu près. Et donc Daisuke a fini en étant vainqueur, en 5 rounds. Donc en n'essayant pas non plus de tuer l'autre, évidemment. Lui cause, c'est pas le bon moment. Trop de témoins, entre autres. Tu as gagné. Et j'ai gagné, oui. J'ai gagné. 3 à 2, monsieur. Le premier round, elle m'a poutré. Le deuxième round, je l'ai poutré. Le troisième round, elle m'a poutré. Et en fait, c'est le quatrième round. On a fait égalité, puis le cinquième round, je l'ai poutré. Globalement, en fait, il y en a un qui faisait un jet de merde pendant que l'autre faisait un bon jet, et inversement. Chaque round, voilà. Et puis après, entre les deux, les cotisants ont cotisé. Je peux le dire. Tu veux dire que le système de délégé, des fois, il fait des choses bien. Je serais tenté de dire que des fois, il y a des bugs dans le code qui fait qu'il fait des dés corrects. Ça t'écorchera la gueule de dire que je fais du bon travail. Ah non, c'est pas dire que tu fais du bon travail. C'est dire que ton système de dé est un système de dé qui fonctionne correctement et fait des dés corrects quand c'est nous qui faisons des attaques. Cela dit, alors, je te jette pas la pierre sur le jet de dégâts que j'ai fait au moment du duel. C'était un jet digne de ce que tu fais quand tu sais de taper sur nous. Et j'en étais très heureux. Ça faisait plaisir à voir tout ça. J'étais très content. Un peu surpris, mais très content. Ah, mais c'est la confiance. Donc, voilà. Donc, tu as gagné. Je vais le tirer quand même. Si, si, si. J'ai gagné de peu, mais j'ai gagné. Elle avait reconnu sa défaite et les gens avaient été impressionnés par le combat. Et surtout, elle avait dit que j'avais un style de combat qui était étonnant. T'as oublié quelque chose, surtout, après. Et tous les courtisans du clan, justement, qui n'y... Oui, oui, parce que... Bien sûr, les courtisans de la bande, courtisans comme des connards, ils ont fait courir la rumeur que Kim Lee refusait de se marier avec le fils de Takayoshi parce qu'elle était en train d'être courtisée par Daisuke envers qui elle semblait avoir du infaible. Donc, maintenant, il y a tous les courtisans du clan de l'ours, du Tenma. Si je ne me trompe pas. Non, 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 c'est deux clans différents. Ah, je ne sais plus. Tous ces noms, tout ça. Ils ont plein de lèvres dedans. C'est le Tenma. Oui, c'est le clan du Tenma. C'est bien ça. Mais, donc, du clan du Tenma qui se sont mis à courtiser mon personnage en se disant « Oh, un combattant bien ! » Et puis, il y a les falvers de Madame, machin. Voilà. Bref. Maintenant, il faut rejeter la suite. C'est l'honneur de croiser le fer avec elle. Ce n'est pas faux. Cela dit, j'ai peut-être autre chose à foutre que m'occuper de courtiser une nana pendant que j'ai un assassin qui veut m'assassiner et qu'on doit déclarer, enfin, qu'on doit trahir. Bon, surtout qu'a priori, il y a de fortes chances que tu l'as but, un de ces quatre. C'est ça. D'ailleurs, pour l'assassin, on avait appris des informations. Rappelez-vous, on a interrogé Nayou. Vous nous avez proposé quelque chose. Ah oui. Nayou, il était en train de le rechercher et n'avait pas réussi à l'avoir et elle souhaitait lui donner une grosse somme pour l'embaucher. Je crois. Pour résumer. C'est mal résumé, mais c'est... Non, c'est pas ça que moi j'ai compris. Moi j'ai compris qu'elle voulait le tuer, mais qu'elle aimerait d'abord lui poser quelques questions. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mal résumé, mais l'idée est là. Si vous voulez les meilleurs résumés, au moment où quelqu'un dit « Hé, qui fait le résumé ? », vous levez la main et vous dites « Oh ! » Mais après, on ne peut pas te critiquer. C'est ça qui est nul. C'est toujours facile. Quand c'est pas toi qui es sous les projecteurs, du coup, tu peux balancer des vannes, alors que si tu étais à la place, tu vas faire des féniaces. C'est bien ce que j'ai compris. Oui. Vous avez des féniaces avec des grandes gueules. Globalement, mais après, il y a eu quand même une étape, c'est qu'après la course, vous êtes quand même allé discuter avec votre ami Mia Akamou, qui est votre contact d'Orukugami. Orukugami, je le rappelle, et qui vit dans une petite ferme à l'extérieur de la ville. Et nous étions arrêtés devant la porte dans la ville. Ah oui, c'est ça. Et on devait rentrer de façon à Panito. Ah ! Le problème, c'est que il y a nuit et que la ville allait fermer, tu vois, la nuit. Il n'y a pas d'auberge collée pour les gens qui arrivent et tard ? Non. C'est con. De toute façon, il n'y a pas de passage fait. Bah, il y a quelques temps, mais je ne sais pas. Peut-être si quelqu'un se rappelle ce qu'il a fait dans les dernières semaines. Je suis en train de tergiverser sur est-ce que je lance l'opération entrant en fraude dans la ville ? Est-ce que mon personnage se rappelle d'un passage où une personne guérit ou une poterne ? Clairement, je ne le pense pas. Alors, le bien, oui, mais ce qui l'embête, c'est que la dernière fois qu'il est passé par là, il a failli déclencher l'alarme, quoi. Non, je vais taper à la porte. Je vais dire, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Je suis le célèbre Ryu. On s'est perdu dans la foulée. Voilà, je me balade avec ma Gaëcha et mon Yojimbo. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez ce que c'est que ces choses-là ? Ok, tu fais ça ? T'es courtisant, courtisant. Ça ne me dérange pas. Je préfère ça à déclencher l'alerte. Je me proposais ça. Je n'ai pas dit que c'était une bonne idée. Clairement, encore. Moi, je préfère ça à déclencher l'alerte, honnêtement. Parce que rentrer en force comme on l'a fait la dernière fois, ça s'est bien passé parce qu'on était deux à taper et là, je ne suis pas certain qu'on soit deux à maîtriser du Jiu-Jitsu sachant que moi, je ne le maîtrise pas. Ouais, mais on est plutôt discret. J'ai les bases. Alors, pour toi, je me suis fait choper parce que je n'étais pas assez discret la dernière fois. C'est pour ça, moi, franchement, le passage de cette porte, ça me semble tendu. Je ne suis pas certain d'être le super ninja qu'il faut pour qu'on puisse y rentrer en mode sneaky beach sans se faire choper. Le mieux, c'est la neuvième porte. Oui, c'est sûr. Je pose la question. Donc, du coup, je ne tombe pas dans les noms à Chouchouro-Shemi et là, une approche particulière. Pour rentrer dans la cité ? Parce que c'est pas la bonne garde. Voilà, moi, j'ai cette réponse, on va dire, de courtisans. Après, si vous avez une manière de pouvoir rentrer discrètement, l'un de vous deux, ça m'arrange. Personnellement, c'est plus agréable de rentrer discrètement. Hormis payer les gardes. Payer, ça laisse... C'est pour ça, je... Si l'un d'entre vous a une manière de rentrer discrètement, c'est mieux. Parce que si on rentre, on ne rentre pas discret, on se vient à l'affiche tous les trois, c'est mieux garder ça en dernier recours. Voilà. Moi, je te dis, la solution que j'ai, c'est d'aller à une porte, d'assommer les gardes et de rentrer. Dessouquet, pourrais-tu développer cette approche ? Merci. Développer cette approche, c'est simple, Samoraï Sama. Pour développer cette approche, il faut que je m'approche discrètement des deux gardes, que je passe derrière eux, que je les assomme l'un après l'autre. Sans émettre un son, et sans déclencher l'alarme. L'idéal étant que nous soyons deux combattants pour pouvoir attaquer simultanément chacun des gardes. Vous voulez me dire qu'il y a une porte dérobée surveillée seulement par deux gardes, c'est ça ? Dérobée, non. C'est une des portes de la ville. D'accord. Donc en fait, c'est un passage secret. Non. Je n'ai jamais prétendu connaître un passage secret. Je précipose, c'est un passage secret. Si c'est juste défoncé la porte d'entrée, ça, c'est pas grave. Il y a une nuance. Il y a une nuance, c'est que là, vous êtes devant une porte fermée. Lui, il parle d'une porte qui est ouverte. Ah bah voilà, mais je ne sais pas. Pour moi, il me dit que c'est la porte. Pour moi, c'est la porte d'entrée. C'est pour ça, il faudrait qu'il développe un peu plus. Parce que clairement, je ne vois pas quel type de portée. Je les emmène jusqu'à une certaine distance discrète de la porte en question histoire de leur montrer. Je ne sais même pas si elle est encore ouverte, la porte, parce que pour moi, elle est ouverte parce qu'ils avaient graissé le terrain. On va être simple. Là où vous êtes, la porte, que je l'imagine, il faut faire le tour de la moitié de la vie. Mais si c'est le prix à payer pour rentrer discretos... On essaie d'être discret en faisant le tour de la vie quand même. Pas de souci. Moi, ça ne me branche pas. Vous marchez, il n'y a pas de problème. Ça vous prend plusieurs heures. Pour te donner une idée, tu fais porte d'Italie, porte de la chapelle. Sur Paris. Je remercie tous les internautes qui nous écoutent, qui n'ont jamais visité par la vie. Il trouve une carte et puis ça va bien. Globalement, c'est à peu près un quart du périmètre de la vie. Moi, je vois. Bon, ça fait quelques bornes, en plus, on est dans la forêt, il fait nuit, bref, tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. tu arrives devant la porte, il fait jour. Un coup, je fais moi. Du coup, on rentre. Oui. Mais sinon, c'est le samoa. Comment on n'est pas si discrètement ? Oui, mais en même temps, on rentre par une porte où personne nous a vu sortir quelque part, c'est encore plus discret. Ou pas. En quoi, ça ne serait pas discret ? T'es un artiste, non ? Vous êtes partis au nord, vous arrivez au sud. Vous avez fait quoi, entre les deux ? Bah, t'es un artiste. Oui. Vous êtes un artiste, mais ça me reste à moi. C'est tout simplement peut-être pas... Vous avez été observer les paysages afin de préparer une nouvelle œuvre. Donc, vous avez passé, c'était moi les noms des villages. Enfin, bref. Du coup, on entre tranquillement au petit jour avec les premiers commerçants. Vous avez quelques heures avant que la température monte trop et que la ville retombe. je fais quelques petites bottes de larves toute petite s'il y a un petit marché déjà à mon ouvert, j'ai quelques fruits, etc. Et puis moi, je rentre à ma maison. Moi, je ne suis pas suivi parce que j'ai toujours cette histoire d'assassin qui va me tuer. Il ne me laisse pas forcément super confiant. Ouais. Vas-y, je suis là. Du coup, tu veux un jeu de perception pure ou... Ah, j'ai fermé la feuille. Vous dites quoi ? Excusez-moi, un instant, je vais faire un paracidon. Mon internet, il n'est pas lent, mon internet, il est sous Prozac. C'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Voilà. Du coup, perception pure ? À moins que tu aies une compétence que tu voudrais utiliser et qui tu penses pourrait être raisonnable d'utiliser dans ce cas-là. Tu réponds à Boristory, je te frappe. Je te réponds quoi ? Arboristory ou je sais pas quoi, je te frappe. C'est vraiment what the fuck. Non, je pensais peut-être proposer l'enquête, mais je ne suis pas certain que ça marche. Ça me va. Ouais, je pense que je suis suivi par une fougère. ça fait combien ? 7. 7 ? 17. 17. Ouais. Bah écoute, ça va, tu sais pas trop. Des fois, t'as l'impression d'être suivi par 15 gars. je fais gaffe à mes poches un minimum quoi. Ça va, t'as pas de badge. Vous rentrez chez vous. Vous vous séparez. Vous êtes rentré par le quartier des temples. Non. Je vous rappelle. Vous êtes passé par la porte qui mène de l'extérieur au temple et c'est la porte qui mène au port. Elle a l'a s'ouvert. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je dors. Alors, là, la question que vous faites, c'est sur les prochains jours, semaines, mois. par J.O. comme mission, on devait essayer de trouver les caches. C'est ça, non ? C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit Akamu. Il faut trouver les caches. Moi, j'ai proposé l'idée, je vais la redire un peu à peu à l'août pour que les d'un autre ne s'en sortent. J'ai proposé à nos camarades, on a pu se réunir un temps en temps en disant que si des soukés arrivait, on va dire, à attirer l'attention, alors Missara, ça parle un peu gros, mais de la fille de Missara et que du coup, en gros, la fille de Missara en doit une, ça serait pousser en fait le père à prendre, on va dire, en stage des soukés dans l'idée en échange de cette dette pour qu'il l'accompagne officiellement pour qu'à chaque fois, voilà. Et dans un deuxième temps, pousser la rumeur comme quoi une des caches de la poudre d'ivoire et, enfin, l'ivoire noire est corrompue afin de pousser Missara et aller tous les inspecter du coup, avec des soukés. Du coup, exploiter en fait le réseau de résistance pour pouvoir en fait créer ces deux éléments à chaque fois. Ça, c'était ma proposition. J'en parle déjà à l'équipe. Si après, elle est d'accord, on en parle à Meido et puis, voilà. C'est une idée, je n'ai pas dit qu'elle était bonne. Voilà. moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'était le potentiel offert par la fille de Kim Lee. Parce que, du coup, si j'arrive à l'épouser et assassiner toutes les têtes de la famille, ça me donne, ça me met à la tête d'une des armées des colonies. C'est une bonne idée. Il faut juste que j'arrive à l'épouser et puis assassiner toutes les têtes de la famille. L'air de rien. Sans me faire choper. Ah, si ! Donc, si tu le fais dans le même quart d'heure, tu as peut-être plus de chance. Si tu le fais sur trois mois. Moi, bizarrement, c'est dans le sens que je l'aurais vu plus possible, tu vois. Parce que, dans le même quart d'heure, ça passait énorme, en fait. Personne ne se pose des questions. Bah, il faut un dîner, quoi. On poisonne les trois ou zin zin et qu'il y a et puis voilà, quoi. J'aurais même pas le moyen de faire un gamin accumulé pour pouvoir me récarner et tout ça. Bon, après, par contre, il faut quand même que tu uses deux samouraïs de rang 5 et leur fille, quoi. Sachant que il y a de fortes chances que tu ne sois jamais forcément en présence de sans qu'il y ait des Yojimbo, gardes, protecteurs, amis, gens capables de se sacrifier pour leur sauver la vie. Ouais. C'est peut-être pas un bon plan, en fait. Alors, je dis pas que c'est impossible, clairement. c'est très rire, c'est très bien rire, mais surtout que tu vas buter Zia, quoi. Ça, ça me dérange pas, j'ai qu'à organiser un mariage, elle mourra et puis tout le monde trouvera ça normal, non ? Ouais, il faut que l'aïe qu'il tourne, quoi. Ouais, alors, du coup, l'autre solution, c'est, je pense que j'ai peut-être réussi à attirer l'attention de Missara en bien, non ? Et donc, essayer, en effet, de me rapprocher de sa garde, tout ça, expliquer que... Ou, sinon, on, mais là, il faudrait vraiment la jouer fine, on utilise le personnage de chez Amy, et elle exploite les faiblesses de Missara, l'alcool, par exemple, afin d'en faire une courtisane permanente qui l'accompagne totalement, il est totalement dépendant d'elle. C'est très bien. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Faut pas oublier que tu as vu ses... ses faiblesses, et que dans ses faiblesses, il y a amour malheureux avec sa femme disparue et qu'apparemment elle est très attachée. Si on se renseigne un petit peu et qu'on peut dire qu'on essaie de la faire ressembler un petit peu, et voilà, on essaie de trouver des infos et on en fait un personnage de... Bon, voilà, on vaquille un petit peu la machine, là. Ou sinon, on demande à Maydo d'infiltrer les rêves de Missara en utilisant, justement, le personnage de la mère, de la femme. C'est plus facile, c'est plus simple. Non ? Vous n'y avez pas pensé, celle-là ? Non, je n'y avais pas pensé, mais si tu y arrives, je trouve ça intéressant. Non, mais Maydo est arrivé par rapport à ton personnage pour avoir prendre toutes les infos sur nous. Du coup, elle fait ça sur Missara en utilisant la fille, la femme de l'amour déchu quitte à faire sur un fond vert, on utilise chez Emile sur un fond vert pour jouer le personnage et puis on balance la vidéo sur le cortex YouTube. Ça, c'est l'idée, hein ? Pourquoi pas ? Ça peut être bien, mais après, le problème, c'est qu'est-ce que Maydo nous aidera vraiment ? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a ça, il y a... Après, comment on pourrait exploiter ton personnage, du coup, Captain, par rapport juste à cette histoire-là ou à une autre que tu aurais pensé ? Franchement, je n'avais pas pensé du tout à Missara. Après, Missara, si on commence à trop tourner autour, les gens vont peut-être commencer à se dire ouh là, il est sous influence. Ah, c'est pour ça, c'est un truc à court terme, clairement. C'est... Enfin... Après, il y a toujours le off-chi, sinon, il n'y a plus simple encore. Il faudrait arriver à bien pécho de fils de l'impératrice, le troisième. Celui avec qui j'ai fait un duel au... Ah oui, un duel au... De Go. Ouais. Lui, il n'a pas l'air non plus très fino-fino, quoi. Il a un petit peu quand même. Je veux dire, on a le niveau pour pouvoir détenir un petit peu la dragée, pas... dire par rapport à un autre. Mais Missara, le problème, c'est qu'il a de la bouteille, c'est un ancien Rokugan. Clairement, lui, on marche sur des oeufs très forts. Le fils, c'est dur, mais c'est jouable. Le problème, c'est qu'il va falloir bien torcher, quoi. Alors du coup, il va falloir l'approcher un bon bout de temps et ça va être chaud, quoi. À mon avis, les cotisans vont commencer à nous servir de près. C'est quelqu'un de colérique. On peut tenter, par exemple, je ne sais pas si c'est possible, utiliser Meido pour balancer quelques rêves de lui et de tout en tant que geisha, genre un petit peu d'amour, genre je ne comprends pas, je pense à elle. Quelques petites rencontres discrètes dans les rues de la ville, genre écoute, je me promenais avec la geisha, salut, ça va, bonjour. Des petits trucs comme ça. Et puis, d'essayer de le tromper au niveau des sentiments. On a su qu'il était quelqu'un de colérique, alors essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Mais pour faire quoi ? Parce que colérique, pour qu'il perde son sang-froid, pète un câble et tue quelqu'un, c'est une chose. Mais colérique, si tu veux en prendre le contrôle, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais si on arrive à avoir le contrôle, une fois qu'on est à lui, on a à peu près, on a beaucoup de choses. Et c'est lui qui m'a désigné Misara. Donc du coup, s'il dit Misara, j'ai envie d'aller les visiter moi-même, vous m'accompagnez, enfin vous me montrez ça, je viens avec machin, je réponds d'elle, bah Misara, c'est un homme d'honneur, il va dire OK. Oui, oui, elle est dans ce sens-là. Dans cette optique-là. Et puis, techniquement, elle, du coup, ça ferait en sorte qu'elle serait toujours dans la cour, et si à un moment, il y a un gros conflit, elle est à côté d'elle, à côté de lui, ou elle l'est, on va dire, avec les dames de la cour, parce que lui veut la protéger, parce qu'il est amoureux, si à un moment, elle décide de se retourner, de se faire péter à coup de bombe, désolé pour ton personnage, c'est une idée, quoi. Voilà, c'est bien, parce que je suis nul de couteau. Attention, je me suicide, faites gaffe, je l'ai déjà fait une fois. Je vais t'assiner avec mon coup pour angle. J'ai atteint celle, et si on me cherche, je vais te déchirer. Bon, voilà. Du coup, il faudrait choisir un truc, que voilà, je propose ça. Et il y a aussi l'assassin. Moi, personnellement, j'aimerais bien choper l'assassin, parce qu'il a l'air d'une personne très compétente. Donc, si on pouvait le retourner, j'ai l'impression qu'il n'est pas motivé par l'argent. Il est motivé par le travail bien fait. du coup, moi, je pense que c'est une piste qu'il faudrait creuser, c'est savoir qui est le mec à qui il a parlé, et ce qu'il faisait dans la vie, et pourquoi est-ce que ça a causé cette tentative de meurtre sur ma personne. Est-ce qu'on sait qui en voulait à ton ancien patron ? Non. Tu pourrais me renseigner là-dessus ? C'est en plus que le contrat a été poussé jusqu'à toi-même en particulier, donc il y a quand même quelque chose que tu as dû faire avec le gars ou tu as dû voir ou tu étais là quand il s'est passé quelque chose que tu n'as pas fait attention. Ouais, et je pense que ce truc c'est lié à ce qui s'est passé pendant le défi. Le fait qu'il allait voir quelqu'un dans la ville le long de la Grande Avenue au moment où il y avait le défi, au moment où il y avait l'apparade du fils de l'impératrice. Il est allé voir qui, tu sais ? Non, je n'en sais rien, c'est ce que je t'ai dit. Je n'ai pas voulu insister trop pour éviter de devenir mon personnage en fait. Euh... Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait... Pourrait, pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, pour remonter la piste... Donc ce type n'était pas inquiété jusqu'à l'attentat. L'attentat, il est allé voir quelqu'un et du coup, il n'est pas allé le voir, c'est ça ? Non, il était... En fait, l'attentat s'est déroulé pendant qu'il était dans la demeure du mec. D'accord. Donc déjà, on sait que c'est dans la zone de l'attentat. Je pourrais dire à quelle porte il allait, ça, mon perso, il le sait, il était devant la porte au moment où il le... Ah, du coup, on peut se renseigner pour savoir qui habitait là ? Bah ouais ? Je pense que c'est une question à Ovi, en fait. Oui. Du coup, là... Oh, le MJ qui s'est paré dans l'AFK. Non, c'est pour ça, c'est que je mange mon dessert. Donc l'assassin, enfin, le visiteur qui est... ou ton ancien charge et d'aller voir pendant la peinture. Ou avant. C'est un marchand. Un marchand. Un marchand qui travaille pour lui, en fait. Enfin, qui travaille pour lui. D'accord. Un petit sous-garde, en fait. un petit sous... Bon, mais il y a assez influent, quand même, qui a pas mal de puns et qui lui en rapportait. Et c'était un petit peu la réunion du mois, histoire de discuter. Vous avez le nom du gars. Bonjour. Euh... Bah... Tu peux en apprendre plus, Tessouké, avec son réseau de peigres, pour apprendre tout ce qu'on peut savoir sur lui. Mon réseau, j'ai pas de réseau, mais... Bah c'est pas forcément un apegre, c'est pas très légal, ça. Donc, y'a pas de... Après, le mec a l'air clean, hein. Les premières heures. Bon, ça reste un commerçant, quoi. Je peux voir, je vais essayer de voir, justement, s'il présente des trucs qui donnerait l'impression que, justement, il est pas clean. Qu'ils ont des trucs un peu... Avec ma connaissance de l'apegre, justement, est-ce que je pourrais repérer des habitudes, et je sais pas, des trucs comme ça ? si tu veux même temps à l'observer, à l'obture, etc., et à un petit peu faire entre guillemets du travail de police, tu peux essayer, effectivement, de détecter, en sens d'une attitude, si tu remarques des habitudes qui sont un peu bizarres, ou... Non, je vais faire ça, parce que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on a tenté de me tuer, et puis essayer de repérer peut-être qu'on a un commanditaire, carrément. Après, à tout, il n'était pas très apprécié, le gars, il lui coûtait de la... Enfin, le fait d'être sous la protection, entre guillemets, de ses samouraïs, il lui coûtait de l'argent. Peut-être que ça lui coûtait de l'influence, d'être sous... Non, enfin, clairement, les marchands ont largement à gagner d'être couverts par un samouraï. Moi, j'essaie de me renseigner sur cette histoire et l'assassin le plus possible dans mes sphères, on va dire, que je fréquente, en prétextant officiellement que j'écris justement un petit texte du fait... Et je le cache en disant que je... C'est une bonne histoire, l'assassin qui poursuit des soukés, car des soukés prétendants de Kim Lee, comment on va réagir à Kim Lee ? En fait, j'essaie de monter un petit peu la sauce, tu vois, en jouant le côté... On va se retrouver dans des duels à la con à cause de toi. Je les sens gros comme dans ma camion, quoi. Est-ce que je vous ai déjà foutu dans la merde ? Mais t'arrêtes pas ! Bah oui ! Bon, bah alors, vous que tu te poses des questions. C'est-à-dire que, comme maintenant, c'était quand même un peu toi qui vous avais foutu, mais alors bien dans la merde. Mais oui, clairement. On est dedans, hein. Je sais, c'est pour ça, est-ce que vous m'avez déjà vu réparer mes erreurs ? Non. Bon, jamais. C'est ça le problème. Moi, je devrais prendre un film de cette partie-là. Je suis constant comme personnage. Désolé. Donc, du coup, non, non, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, du coup, je fais un travail de recherche et à chaque fois qu'on me demande le pourquoi du comment, je dis pas, voilà, je me renseigne sur cette histoire qui pourrait donner quelque chose de gros et en laissant paraître que, vu que la fille qui me lit en passerait peut-être pour le long dîner, histoire, vengeance, assassin, histoire d'amour impossible ou pas, bref, ça peut être un truc, peut-être duel final entre Kémy et l'assassin. Donc, j'essaie de faire monter un petit peu la sauce pour que ça reste que des erreurs. Évidemment, toujours bien dite, jamais une déquisition franche parce que je reste courtisant, mais, voilà, j'essaie d'avoir le plus d'infos possible sur tous les éléments de cette enquête-là, que ce soit l'assassin, est-ce que quelqu'un l'a déjà rencontré, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé toutes les informations, évidemment, je vise la hôte. Est-ce que moi, je sais de la hôte. Peut-être que toi, chez Amy, c'est ça, tu pourrais regarder dans les différents niveaux, que ce soit en tant qu'hortisane ou en tant qu'État, quelle est la rumeur sur cet attassin, est-ce qu'il est connu comme un justicier, est-ce qu'il est connu comme, tu vois, est-ce qu'on voit, certains disent l'avoir vu dans un quartier en particulier, un peu comme une sorte de zéro, enfin, tu vois. Déjà, pour non, peut-être à moi d'avoir ces renseignements-là dans l'idée et puis attendre de voir si Meido peut faire un travail au niveau des songes sur Missara par rapport à sa femme. C'est une idée. Je balance quelques idées, il faut qu'on s'arrête avec une, évidemment. En tout cas, dans les premiers jours, premières semaines, on va dire, je ne peux pas s'occuper d'identifier le commerçant et prendre des infos sur le... Je ne te fais pas de G parce que tu passes suffisamment de temps pour repérer, etc. Le mec, il cligne, il est probablement en passe de négocier avec quel samouraï il va être pris, donc, du corps morant, forcément. Il y a plusieurs courtisans du corps morant qui se disputent un peu le monsieur parce qu'il rapporte quand même pas mal, donc, voilà. Même si lui, il n'en a pas forcément conscience, il y a quand même pas mal de samouraï qui viennent le voir, qui viennent lui parler, etc. Et, tu identifies le gagnant dans les différents courtisans qui disent pour l'avoir. voilà. À propos de ça, en tout cas, voilà. Et par contre, il vend un peu tout. Il y a une boutique qui vend, il y a même plusieurs dans le même établissement, en fait. Il y a une grande baraque qui contient plusieurs boutiques qui vend des oeuvres d'art, des choses un peu plus alimentaires. Voilà. Je vois tout, quoi. Ensuite, donc, Rio, toi, ce que tu veux faire, c'est lancer d'éventuelles rumeurs à la cour, c'est ça ? Alors, balancer des rumeurs un petit peu à la cour tout en recherchant sur l'assassin. Donc, j'essaye de glaner le plus possible d'infos, on va dire, de la haute sur cet assassin, qui il est, d'où il vient, tout ce que les gens peuvent me dire sur lui ou ce qu'ils ont entendu. et quand on me demande le pourquoi, je dis que je fais une... que j'essaye d'écrire une histoire parce que justement, mon Yojimbo, Dessuke, est visé par cet assassin et ça pourrait faire une belle histoire du fait que il peut-être, il semblerait qu'il y ait une relation, je dis ça à mon couvert, évidemment, avec la fille de DIA. ou ça ferait une belle romance avec duels final avec l'assassin. D'accord, ce que tu veux faire, c'est n'est-ce pas pas de hausse, quoi ? Oui, voilà, c'est mon côté écrivain là-dessus, pour cacher... Après, si je peux pousser la Kim Lee à pourchasser de ça l'assassin, je ne sais pas. En fait, grosso modo, ce que tu veux comprendre, c'est que la haute n'a pas beaucoup d'envolu là-dessus. D'accord. Personne a été confronté à lui ? Alors, disons que ils sont tous morts, donc voilà. Donc ça, ça fait peur. Honnêtement, honnêtement, l'assassin fait peur. D'accord. On sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il fait. Il y a des périodes où il a été très actif, surtout au début de l'indépendance, dans les premières années, et même, je dirais, la première année. Et un peu, ça a été quand même, il y a quelques assassinats qui lui sont reprochés, mais, voilà, on n'en est pas forcément sûr, on n'en est pas forcément, parce que c'est des gens qui ont fait des assassinats et qui ont fait exprès de faire un peu la méthode que lui pour augmenter un peu sa légende, est-ce que c'était vraiment lui ? C'est un ordre créé. Est-ce que c'est un ordre créé ? Oui, un mec avec un truc et du coup, il a des suivants. Ah, peut-être, Oui, peut-être. Il y a pas mal de... Tout le monde y va de sa petite croyance, de son petit truc, mais grosso modo, tous ces trucs, ça ne repose que sur du vent, il n'y a aucun qui peut te donner des raisons logiques de penser à la même chose que eux. Et quand j'évoque qu'il pourrait être un ancien coup gagné du plan de la menthe, ça ne fait pas de cible à certains ? Non, clairement, non, clairement, pas du tout. Et enfin, certains, les combattants sont d'accord avec toi, tu vois, parce que, en tout cas, les descriptions qu'ils ont, les armes qu'ils utilisent, etc., ça semble être vrai. Voilà, maintenant, il y a des trucs contradictoires, des fois, ils vont au katana, donc, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est que c'était pas lui, etc., etc., donc, voilà, ça reste un petit peu flou, quoi. D'accord. Ok, bon, chou blanche. Après, par contre, le côté, il y a quand même des paris qui sont organisés à la cour, il y a quand même, et honnêtement, dans le Jojibo, personne ne le voit survivre. Ah bah, je comprends, et donc, du coup, il y a, on dirait, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal de gens qui ont muté de main, qui, bah, les vieux, sont plutôt contre, enfin, j'aimerais bien qu'ils meurent, en fait, parce que, voir leur future des miaux épousé en run-in, bon, reste pas sexy, quoi. Euh, voilà, certains, les jeunes, qui sont un peu plus, on va dire, réalistes, et qui rêvent un peu plus ça ne dérange pas trop, parce que ça fait un peu, un peu sympa, puis, exotique, une belle histoire d'amour, voilà, voilà. Donc, en plus, connaissant tes talents, d'ambature, d'écrivain, tu en rajoutes sur ce fait-là, c'est un peu, c'est un peu le thème de ta, de ta, de ta, de ton approche, quoi. Donc, voilà, ceux-là, par exemple, ceux-là, tu vas avoir un large public, chez eux, une large écoute, chez eux, quoi. Après, c'est un peu les deux réactions qu'il y a, quoi. Et, bon, t'as quelques jeunes aussi qui sont un peu contre les unions, et qui pensent que, techniquement, l'alliance avec les ours, serait mieux. Bien que, le problème, c'est que, là, ça serait marier les deux héritiers de chaque clan, entre eux, où on sait pas trop, quoi. Parce que, l'emmerdant, c'est que les deux sont si suites, en fait. Enfin, à moins de retrouver la sœur de, le frère de, qui est à Rokungan. Ah oui, ça, on pourrait le faire venir, tu vois. Ouais, je note quand même pour le dire à Kamu que si les armées viennent, il faut l'emmener avec nous, clairement. Ah ben, ça, c'est prévu, parce que ça vaut le coup l'utiliser. Il catapulte, c'est pas comme si il était otage exprès, quoi. Après, c'est un otage rouganine, il est bien prêté. Mais, effectivement, c'est une des possibilités. Et, au bout de la conversation, un petit peu, avec pas mal de gens, tu vas quand même comprendre que, il y a peut-être des gens chez les Denma qui veulent essayer d'organiser ça. le mariage ? Non, la libération. Ah oui, d'accord. Et justement, pour empêcher, pour permettre à leurs Denma de faire leur princesse, entre guillemets, de suivre ses sentiments, de trouver son frère pour que mon frère s'épouser quelqu'un d'autre et puis puisse prendre les rênes. Et qu'en pense Zia ? Elle a essayé de faire des tractations ? Genre libéré, par exemple, les rougans gagnés ? Alors, en fait, on te dit que, si tu poses la question, on te dit qu'à la cour, Zia ne vient pas. Elle n'est pas venue depuis des années. Et qu'il n'y a que sa fille qui parle au nom du tour de Denma, ici. Oh putain, j'ai d'avoir une petite idée à la conne. Et que, grosso modo, voilà, il y a, comment dire, les gens sont un petit peu troublés quand tu es, va dire. Surtout le plan de Denma. Ils sont retrouvés dans quel sens ? Ils se ferment un peu, quoi. Ah, comme s'ils aiment une grande tristesse ? Ouais, tu peux l'interpréter comme ça, ouais. Bon, je vais l'avoir une idée à la con. Ah bah, c'est un peu le gène de la soirée, hein. Oui, j'ai l'esprit. j'exprime au groupe quand même. On approche Ziya en lui disant que, lorsque j'étais à Rokugan, dans les Ronins, j'ai rencontré, je cite, Sunda Mizumura, un groupe de clans, de membres du clan du crabe qui, on va dire, se révolte un petit peu contre Rokugan et ont créé une sorte de petite cellule, on va dire, on va dire, pro-ivoire. Et que certains ne seraient pas contre, je veux dire, de faire un coup de force pour récupérer le fils, de dire, en échange d'une intervention, par exemple, des forces, je dirais, dans la ville. Du coup, on récupère le fils Asiya, on le rend, soit on assassine tout le monde à ce moment-là, soit on le dit, d'accord, donc du coup, ils font une contre-attaque, sauf que, ils pensent faire une contre-attaque du style, voilà, sauf que c'est tout pipo, et ça fait un peu genre la baie des cochons de Cuba, permet de raser, on va dire, une partie de l'armée, l'armée de, machin, c'est juste que, on file, on file le fils de Zia, quoi, et s'il est bien l'autobotomisé, un petit moment, il utilise la dague et il tue sa mère, désolé, un qu'à tel, voilà, je vous invite, c'était une idée à la con, non, t'es pas désolé pour une seule seconde, un dixième de ce monde, il veut être le seul à survivre, comme toujours, il y a un truc qui m'interpelle dans tous tes plans depuis tout à l'heure, dans toutes tes discussions avec des PNJ, ton personnage va à ce point voir Daisuke mourir, non, c'est pas qu'il veut le voir mourir, c'est que sa cause est tellement plus importante que le fait qu'il meurt n'est qu'un paramètre dans l'équation, s'il survit, c'est le cas, s'il meurt, c'est le paramètre le plusé de la fonction affine, tu vois, le truc qui sert pas à grand chose, tu vois, c'est que ça, voilà, il y a un... euh, du coup, moi, clairement, ton personnage est à... son sable, c'est plus important que toi, je veux dire, si tu crèves, pour récupérer de ça, mon priorité, mais je considère que la vie de mon personnage est pareil, j'ai un désavantage qui me force à penser comme ça, c'est pas du tout, le joueur qui pense à ça, évidemment. Moïto ! C'est vrai, j'ai des avantages, l'exprès dans ça. Ouais, mais le joueur là aussi, là, en fait. À la maison. Mais du coup, moi, c'est le point de vue de Captain Red, qu'est-ce que tu vas te faire ? Enfin, je m'envoyais déjà un petit message, mais... Ouais, déjà, je vais m'occuper des rumeurs, j'adore, pour commencer, voir, qu'est-ce qu'on dit sur nous, sur nos actions, qu'est-ce qu'il se passe ? Au niveau du bas peuple, surtout, quoi. Ah, au niveau du bas peuple, euh... Ben, clairement, toi, on ne dit pas grand-chose de toi, tu restes... alors, ton identité, geisha, a fait bonne impression, et a gagné quelques remarques, quelques faits de toi, on va dire, on va complimenter sa beauté, on va complimenter son machin, on va complimenter comme ça, bien que, apparemment, à la cour, ça ne se soit pas si bien passé que ça, mais en gros, le commentaire, c'est, les samouraïs, ils ne comprennent rien, à la beauté, etc., etc., côté prostitué, voilà, pareil, c'est habituel, quoi. Après, pour le courtisan, lui, apparemment, c'est un mec qui est dans l'ongue, et qui est en train de se faire, un peu mal d'ennemis, en fait, un peu mal de jaloux, alors, ce n'est pas les ennemis les plus chiants, je pense que, il saura les traiter, probablement, il ne s'est pas, il ne s'est pas mis à dos des mecs qui ont été, et, ça reste un trop cotisant, quoi. Ouais. Et, il y a quand même une petite sphomère qui, qui se dit, ouais, avec l'histoire du ojimbo, par contre, lui, il y a une espèce d'espoir, un petit peu, parce que les émis me voient dans le running, quelqu'un qui est un peu plus proche que d'eux, même s'il reste à moi, et ils espèrent, ouais, si le mec arrive à épouser, quelqu'un d'aussi grand que, enfin, de Kuzo Gini, qui va, être, champion de clan, quoi, enfin, qu'il est pratiquement, officiellement, je veux dire, celle qui prend toutes les décisions du clan, etc., et, du moins, de ce que vous avez compris et vu, et, donc, si le mariage se fait, et qu'il y a quelque chose comme ça, ouais, ils sont, la population est quand même assez pour le truc, même si, l'adversaire, donc, le champion du clan de l'ours, est quand même quelqu'un de très apprécié, et, il y a une, les gens sont assez tristes pour ça, tu vois, ils sont assez tristes, parce que, après, lui, il n'a pas montré, forcément, d'intérêt trop pour, pour Kuzo Gini non plus, donc, voilà, ça te va ? Ouais, l'assassin, ils ont des infos, bon, enfin, tu as les mêmes infos que j'ai dit à, 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 à Rio, donc, qu'il est, inconnu, plutôt balèze, qu'il a, qu'il était très actif au début de l'indépendance, et, ça revient un petit peu, il y a eu quelques morts, de temps en temps, voilà, qui ont pu être, lui attribués, mais, sans certitude, etc., évidemment, on ne sait pas, le nombre de morts qu'il a fait, parce que, c'est pas forcément évident, on a identifié que c'est lui, qui n'y aura, il a été très actif à ce grande cité, mais il n'est pas impossible que, il y a eu des rapports, comme quoi, il aurait, des gens seraient morts, un peu dans le même, dans des armes similaires, ou un peu de la même façon, dans d'autres villes, des colonies, même, on dit même, qu'il aurait peut-être agir au coup, même si, voilà. Ok. Il y a quand même beaucoup de choses, pour ton tour. Ouais, ça c'est clair. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, sinon, je passe mon temps à essayer, de remonter l'effet Yadap, pour toujours. Du coup, comme maintenant, on a un nom, je suppose, j'imagine que c'est plus facile, pour signer des gens, bien particulier, dans l'entourage de Miss Sarah, Du coup, je travaille là-dessus, quoi. Ok. Tu vas essayer, de te faire inviter à des cours, le Miss Sarah, et son entourage, sont quand même assez discrets, et donc, ils ne sont pas très très fêtards, quoi. Tu ne voulais pas essayer, plutôt le fils de l'impérité ? Bah écoute, je suis ouvert pour les deux, pas de soucis. Je ne sais pas, moi je te propose, le fils de l'impérité, ça a l'air un peu plus, on va dire fêtard, Miss Sarah, il en a quand même, de moines. C'est même pas dit, qu'il prenne sa retraite bientôt, lui. Ouais, mais je me dis que, du coup, le fils de l'impératrice, il a l'air d'être un peu, un peu dangereux, on va dire, la Miss Sarah, justement, s'il ne coûte pas grandement, qu'il ne fait pas beaucoup de fêtes, les gens qui gravitent autour de lui, ne faut pas être bien nombreux non plus. Alors, on va être clair, vous avez des personnages qui sont assez bons, vos personnages sont assez d'accord avec la vie de Thibaut, clairement, Miss Sarah, c'est un danger public, avec une arme à l'âme, et puis même, Miss Sarah, il a des connaissances rokugani, il s'effrite avec des Kakita à la base. Le fils de l'impératrice, il n'a jamais foutu les pires rokugani, une cour d'hiver avec l'Empire, il n'a jamais connu ça. Du coup, on va dire, c'est un pécor, c'est un pécor. Miss Sarah, c'est un type qui a connu le rokugani, qui a connu beaucoup de choses, et lui, il va être difficile à la tromper, c'est-à-dire que pour moi, tu ne fais pas de travers, tu te fais trancher. L'autre, il peut rattraper l'histoire. C'est pour ça que je trouve que le fils d'impératrice, il fait plus facilement jouer. OK, c'est un peu brun qui est coléré, mais déjà, il est manipulable, mais Sarah, tu ne manipules pas, tu le trompes. Par contre, une fois qu'il a découvert qu'il avait trompé, c'est un berserker, dans l'idée. Alors que l'autre, il va gesticuler, il va gueuler, il va donner des ordres, Miss Sarah, il va penser le roi, il va te trancher en l'année. Et il en est capable. Oui. J'ai dû le faire pour vivre. En un coup, je ne dirais pas en un coup, il fait trois attaques par tour, donc. En un tour, c'est ça. En un tour, oui. L'idée étant que, effectivement, le fils d'impératrice, il est jeune, il est manipulable. Et troisième, clairement, clairement, le mec est colérique, c'est hyper facile à manipuler quelqu'un de colérique. C'est trop pour vous, j'entends, mais. Oui, moi, je dis, c'est un bon plan. On essaie d'attaquer sur plusieurs plans. Alors, un des plans serait d'essayer de me placer dans l'armée auprès de Miss Sarah, machin, je ne sais pas, auprès de Miss Sarah, de gagner un peu de machin dans l'armée pour avoir des débits sur comment fonctionne l'armée, au pire. Déjà, de base, on en a pas, il y a beaucoup des infos là-dessus. Et l'autre plan, c'est de bypasser Miss Sarah en draguant le fils d'impératrice. Du coup, on va lancer ça. On va faire un petit truc. On va faire simple. On va essayer de faire des films américaines. On va essayer d'organiser ça avec le groupe de Marino. C'est-à-dire que le fils, on va faire en sorte qu'à chaque fois, on va dire qu'on va essayer de le faire suivre par des sympathisants. il n'est pas bien compliqué à suivre puisque c'est une personnalité. Et moi, du coup, il me connaît. Du coup, je peux un peu l'approcher. Tu vas venir en tant que geisha et on va essayer de le choper à certains moments clés. Du style, il passe près d'un temple et le temple de Ben Ten. à chaque fois, essayer de tomber sur des présages qui pourraient le faire tiquer. Tu vas le manipuler sur ses tiquets. Donc, en fait, un peu comme dans un film où tu as la bonne musique au bon moment. Tu vois, pour qu'ils se disent « Hey ! » Alors, si Maido pourrait utiliser les rêves, ce serait génial. Mais, voilà. Essayez, par exemple, de faire en sorte qu'il soit énervé dans une journée et qu'il n'y a que toi qui peux le calmer. Tu vois, essayer de créer des occasions. plutôt que d'attendre du coup de faire en gros tout le travail technique pour que lui croit que c'est naturel alors qu'en fait, c'est tout à fait monté. Le calmer, j'arriverais peut-être pas. Mais disons, comme c'est un joueur, il peut vouloir du coup l'utiliser pour se détendre. En faisant des conneries, quoi. Enfin, ça se marre les, quoi. Il faut que tu le manipules dans le sens où quand il est avec toi, ça pèse sa colère parce que ça a l'inconvénient. que quand il se sent bien, c'est le seul qui le comprend, qui est d'accord avec lui, alors que, comme par hasard, il va avoir des problèmes ou il y a machin qui va dire si. Genre, par un truc tout court, balancer une rumeur et le prévenir avant qu'il soit touché ou s'en prendre plein la fouet, mais que toi, tu puisses, entre guillemets, le sauver de cette rumeur-là en disant j'étais avec lui, blablabla, enfin une connerie comme ça. Ouais, limite mentir pour lui de façon non équivoque, qu'il se dise oh là là, elle me protège. Enfin, soit dit, ce qu'il faut pas, c'est qu'il se dise elle, elle essaie de provoquer une dette pure. C'est une geisha. Il sait de base qu'elle veut se caser. De base, c'est con, mais il va savoir ça. Mais en même temps, il va se dire elle est totalement dépendante de moi. Elle peut pas me trahir puisque si elle me trahit, elle est rien du tout. N'oubliez pas l'histoire du scorpion qui s'est maillé. C'est un scorpion ? Elle, c'est un scorpion. Bah oui. Ah, mais voilà. Moi, je m'accueille pas pour elle. Mon but de toute cette histoire, en fait, c'est de lui donner des bonus pour qu'elle le manipule plus facilement. C'est ça. J'ai le talent qui va bien pour le faire en plus. Exactement, c'est pour ça. Donc tu peux le manipuler. Mon but, c'est juste d'arriver à créer des petits moments, on va dire, la pluie, le Spider-Man retourner, enfin bref. Je peux pas. Alors, créer une situation où il se dit oh mon dieu, c'est un signe alors que tu lui demandes de s'accrocher à un toit la tête en bas sous la pluie, ça va être compliqué. Il y a plein de temps d'araignée sur place pour bien trouver un mec qui est prêt à se suicider la tête en bas. Alors, Spider-Man ne le suicide pas, en fait. J'ai pas dû voir la même version que nous, mais... Il fait du yoga, mais à l'envers. Du coup, voilà, je fais ça. Ah ! Un problème avec Wallis Team. Ouais. Pas du la connexion. Ouais, pareil. Hein ? En fait, j'ai fait un truc avec mon bureau et ça m'a pété à ton... Ah, voilà, voilà. Le Twitch aussi, d'ailleurs. D'accord. Ah bah... Ah bah... Non, il continue. Il m'avait... Il y a perdu réussi. Voilà un petit peu l'idée que je voulais évoquer. Après, réfléchis un peu de ton côté, si tu vois qu'il y a une dé qui te... Voilà, comment manipuler. Faut imaginer, c'est un petit jeune, il est le troisième de la lignée, donc il va pas rêver au pouvoir, il essaie de t'en sortir et il en chie. Il n'est pas important. Voilà, il n'est pas important et au niveau militaire, c'est une merde. Une merde dans le sens, c'est pas un grand général, il soit dans un verre d'eau. Du coup, il est très coléré pour cacher tout ça, en fin de compte. Tu vois, du coup, il roule des mécaniques, il gueule, etc. Donc, c'est la personne qui a besoin d'être prise en confiance, d'être rassurée, d'être prouvé qu'il est puissant, qui... Ah, lui dire, écoute, je connais un artefact puissant qui t'en amèterait d'aider. Enfin, c'est des gens qui peuvent tomber, qui peuvent se faire courant. Et puis, c'est pas comme si dans la famille, c'était pas courant. J'aimerais bien savoir ce qui est avenu de cet artefact. Vous savez, quand on a fini attaqué le coup... Oui, je me rappelle très bien. Enfin, bref. J'aimerais bien retrouver cette baraque. J'aimerais bien savoir où elle est aujourd'hui. Nos personnes, on ne connaisse pas l'existence, c'est ça qui est dommage. Ouais. Du coup, voilà, pour toi, pour des soukés, il faut essayer de choper l'assassin. Alors, soit on lui trouvait un gros traquenard, mais du style, t'es allongé et il y a un trou devant toi, comme ça, le mec, il tombe dans le trou. Je suis pas certain qu'il soit aussi con que ça, mais... Ou un... Je sais pas, un gros morceau de fromage sur une tapette géante. Je vais essayer de trouver un truc. Je me balade dans toute la ville en faisant bip bip, c'est ça ? Non, tu dis que tu t'enfermes pour un mois et du coup, il est obligé de venir chez toi. Si, tu t'enfermes dans un mois en disant que si, dans un mois, le tueur t'a pas tué, c'est que c'est une grosse lopette. Ouais, alors, c'est un plan qu'on avait supposé, on s'était dit que ça pouvait être jouable. Il y a un petit point de détail qui est que il joue pas à fair play, donc je vais pas me battre contre lui à niveau égal, tu vois. le but c'est de préparer des pièges et de préparer des pièges. Bah, j'ai pas connaissance des pièges, mais fais-toi plaisir si tu sais faire des pièges. Oui, oui, j'ai des connaissances des pièges. Un bout de papier, je le pose par terre. Faut pas qu'il marche dessus. Voilà. Bah, ouais, mais en même temps, le Shugen Jack qu'on avait qui était capable de faire ça, il est parti... Ouais. Ouais. Après, moi, ce que je voulais, c'était essayer de voir dans les bas-fonds de la ville si des gens avaient des informations utiles sur lui. Et on a fait ça, déjà ? Dans les bas-fonds, pas dans les bas-fonds des cotisans. Ah, non, la peigre, non. Je crois que tu avais déjà fait ça, en fait, une fois, mais... Pas spécialement, pas vraiment avec la peigre, enfin, j'avais pas de contact avec la peigre jusque-là. Ok, j'avais cru. Ouais, j'avoue que je vais me faire tomber l'assassin d'une manière ou d'une autre, même si on le fait finalement pas tomber du tout et qu'on finit par bosser avec lui, mais ça me plairait bien parce que j'avoue que la menace, elle me confle un peu. Ah, c'est pour ça ! Faut la provoquer. Ou sinon, tu prévois un départ officiellement, et comme tu es sur un départ, il est obligé de t'attaquer, voilà, un mois avant ton départ, t'assassin, t'as pas vu t'or. Enfin, tu vois, il y a moyen de le pousser, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'attendre ? J'ai pas de plan génial pour choper lui. J'ai trop peu d'infos, en fait, j'ai trop peu d'infos, j'arrête pas à avoir des infos et c'est pour ça que j'aimerais bien... Le chouba ? Oui, enfin, revenez sur... Pardon. J'avais appuyé sur... En fait, moi, il essaie de se connecter, mais il me dit, l'audistan a fermé la connexion au moment où j'essaie, alors qu'il est en train de changer la partie. Ah, mais il faut le quitter et puis le relancer. Ah, ok, il faut quitter en liste. D'accord. Normalement, c'est que du coup, avec tous ces tests, ça a l'air bien déconné quand c'est à distance, mais quand c'est... Moi, ça va à peu près. Ça me rappelle les mecs de la NASA qui dit, on a fait une simulation sur l'ordinateur, il n'y a aucun problème. Par contre, en réel, merde. Bah, le truc, c'est que... Je ne peux pas tester en réel, c'est que... J'ai pas deux connexions à la nette, j'ai pas deux chez moi, quoi, donc... Bah, tu peux pas faire ça du boulot en même temps ? Ou alors, tu fais comme les cas de SpaceX, tu mets une voiture dans une fusée, tu l'envoies en orbite autour de Mars. Et comme ça, si elle explose, tu percules une voiture et un satellite de 70 mètres de haut pour 1400 tonnes. Bah, après, soit tu vas voir ton voisin, soit tu le demandes un soir et on essaie d'organiser ça et tu vas pas préparer. On peut organiser ça, on peut organiser ça, c'est pas un problème. certes, certes. Ah, c'est pas l'objet du débat ce soir, mais bon. Donc il reste toujours Fouma. Mais moi, je suis connecté là. Je vois pas. Bah, en fait, je vois personne. Je suis connecté, mais... il veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Attends. Prozaine, mais c'est... Après, laisse le tourner, parce qu'apparemment, les messages vont en surplus, donc ça prend un peu de temps. Non, là, c'est mieux. Là, j'ai une connexion rentrante. Ouais, et moi, je vous vois beaucoup mieux qu'être tout seul dans votre... dans votre enrôle estime. AF-Cardot. Ok, euh... Ok, c'est bon. Bon, c'est arrivé, l'initiative. Déjà ? Mais pourquoi ? J'ai encore rien fait de mal. Parce que... Tu vois, t'as besoin de chercher, tout ça. 41. Alors, est-ce que... est-ce que les points de vie doivent repousser par rapport à... à la dernière partie ? J'ai pas vu ton idée, d'accord. Ah, faut que tu te dis, Chouba, les points de vie ne remontent tous. Alors, je l'ai envoyé en privé. En fait, le chat, il se met par défaut sur GM en haut, et du coup, le comment, je l'ai pas vu, j'ai pris de première ligne et j'ai pas fait gaffe. et j'ai vu ton résultat. J'ai vu ton résultat. le mot d'un audachi à la main. Ah, il a trouvé l'assassin ? Oui, tout à fait, j'ai marché dans la rue et j'ai trébuché sur un assassin. Ça veut dire, l'assassin, c'est un assassin au noudachi. J'ai pas tout compris ce que j'ai vu faire une AFK, si c'est passé court. Il est bas, comme je te le sais. On m'a attaqué en mode Ouh, cadeau, surprise, surprise. Ok. Ben écoute, le monsieur un audachi, c'est-à-dire qu'il va sûrement pas plaisanter. Sa façon de tenir, enfin, je sais pas si ça prend du temps de voir ça, mais sa façon de tenir le audachi, c'est le manier ou pas ? Je vais faire un G en perception pour le savoir, et perdre dans le tout. Oui, non, c'est pour ça que je demandais Ok. Ben, je ne veux pas perdre mon tour, par contre, je vais faire un G d'attaque et je sors mon katana. Oh, oh, ce bien jacquon ! Ado Dachi ! C'est quelqu'un qui a vu mon katana et qui s'est dit il est bizarre, donc il veut que je combatte au katana. Je suis un peu paradoxe. C'est bien comme mon AFK. Ouais, bon ben tant pis, je vais lui montrer que son katana il est super classe. Ok, je fais première attaque, normale, pas de bonus spécifique pour voir un peu ce que j'ai en face de moi. Je t'en prie. Alors, il y a un problème. Ah, j'ai fait S, c'est parce qu'il y a S et du coup, il prend tout. Ouais. Ah, c'est pareil, pareil, de moi, de S. ça devrait, mais alors, pourquoi il a merdé, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, j'ai fait 9 GS4. Ah oui, je t'ai la spécialité. Bah ouais. Du coup, là, je l'ai aussi, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris. ça fait un peu 5 ans, parce que sinon, ça fait beaucoup moins. C'est peut-être que l'ordre n'est pas le bon chez vous, en fait, c'est peut-être pour ça. D'accord. Bon, je relance, du coup, je suppose. Ok, donc, 9, j'ai 4, on disait. 36. C'est, et je relance, c'est 1, c'est ça ? Ouais. Bah, du coup, ça fait 38, pour toucher. ça touche. Ah ouais. Et moi, ça marche. Le G.S. il marche. J'ai pas vu ton tir de danger, par contre. Oui, je l'ai fait dans ton chat de toi. Ok. C'est dans le chat de Chouba, uniquement. 31 points de dommage. Ouais, d'ailleurs, mon chat ne m'apparaît pas et je ne vois pas ton... Enfin... Je vois pas ton tir. Je vois pas ton jeu. Ouais, 31 points de dégâts. Ok. Bah, du coup, deuxième effet, qu'est-ce que je coule ? En prie. Bouge. Non, ça changera. 45. Du coup, j'ai cramé un point de vide pour augmenter mes dégâts. C'est 1-G1 ou c'est 1-G0 ? 38 points de dégâts. Ok, je dois ranger en deux. Oh, cool. Bon, j'espère que ce n'était pas quelqu'un d'important. C'était lui, l'assassin. C'était juste un gars qui était lui de paru. C'était un enfant de Takayoshi. Oh, 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 merde. Il y a eu avec le cortisone. Voilà. Je ne voulais pas, j'ai glissé le chef. Ce n'est pas moi, c'est le chien. C'est pas, en fait, tu... Tu peux en reconnaître que c'était bien, tu vas, dans ce qui reste, on va dire, tu vas repérer que c'était un jeune samouraï. C'est un putain, un samouraï. il m'a... Donc, tu l'as vu avant qu'il n'y ait une occasion. Oh, putain, je sais ce que c'est. C'est un test, parce que je vous ai dit d'être concurrent de Takayoshi sur le mariage. C'est pas un test, c'est que justement, comme tu vas être marié, enfin, tu pourrais être marié justement à Kini, t'en as plein qui te disent c'est un scandale que ça soit un pronin qui fasse ça, blablabla, du coup, je vais lui montrer à quel point je me chauffe. Et comme c'est des petits cons, voilà. Ben, écoute, nous allons tous regretter que j'ai gagné ce combat. Personnellement, je regrette. Ouais, c'est vrai, si tu me laisses 10 minutes, je te fais monter la sauce et je fais monter les enchères. Tu vas apprendre qu'en fait, c'était un samouraï du clan de l'ours. Samouraï du clan de l'ours. Il est protégé lors de son champion. Ah, c'est faux. Enfin, t'en conclus ça, quoi. En gros, tu vas te prendre une garde des familles. Ouais, ben en gros, tous les samouraïs de l'ours que tu vas vous croiser vont te défier en duel, clairement. Ah la vache, comment c'est pas classe ? Ben, lui était gamin et donc il t'a attaqué en fourme parce qu'il était quand même caché, etc. Il était vraiment... Il s'est clairement grimé pour passer pour l'assassin. Je dis, c'est pas classe. Il est même et les autres, eux, vont te défier en duel un peu plus proprement. Ah, c'était tellement prévisible. comme I suit. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Bon, je vais me casser le Rokugat vu que j'ai la moitié d'un clan qui veut ma mort. Il ne veut pas la mort, il veut le faire ridiculiser. Enfin, certainement, il ne veut la mort. Mais ils sont minoritaires. Du coup moi je lance l'opération Fils de l'impératrice et en même temps je voudrais bien savoir quelles sont les missions et les tâches du Fils Takayoshi. Les fonctions de qui ? Non, les fonctions, c'est les missions et les tâches qu'il a à faire le Fils Takayoshi. Alors sur la sécurité pour pas que des mecs se fassent attaquer par des ninjas ? Non non non, pas du tout, s'il y a possibilité de lui tenter des embuscades, pas des embuscades pour qu'il meure, mais des pièges, pour qu'il se loupe pour pouvoir le casser et promouvoir des suke auprès de Zhiyakimi. Alors, on a exactement les mêmes prérogatives qu'avait son père, c'est-à-dire enguader, découvrir les coupables, etc. C'est ça qui pourrait être sympa à faire des suke. Hein ? Tu vas avoir le clan de l'ours et tu te dis qu'il y a plein de gens qui t'attaquent et tu trouves ça scandaleux et tu voudrais bien qu'ils enquêtent sur la liste des gens. Je trouve ça étonnant ce nombre de personnes duels à voir. Alors, pour le coup, les duels c'est pas des affaires criminelles en fait. Ouais, mais le mec c'est pas présente en duel là. Le mec il est venu en USD pour le tuer quoi, donc c'est... Ça arrivait une fois. Oui, mais déjà pour celui-là. Oh bah tiens, si je sais des suke, tu vas voir la fille, tu sais celle qui était l'ancienne crabe ? Peut-être qu'elle voudra te manipuler ? Ok, explique-moi ce que je gagne. Bah, c'est-à-dire qu'elle va vouloir peut-être te manipuler pour je sais pas quelle raison, et du coup peut-être que celle-là elle c'est pas qui en est en fin de compte. Bon, juste pour ce qu'on est, ce qu'on représente. Oui, je comprends ce que tu dis par cette phrase, mais euh... Quel gars avons-nous à nous faire manipuler par cette personne ? Bah, si euh... Si cette personne va chercher à nous manipuler, c'est-à-dire qu'elle va essayer de trouver son intérêt. Une fois qu'on connaît son intérêt, on peut peut-être la manipuler pour notre intérêt. C'est pas faux. Cela dit, si la moitié martiale de son camp, de son plan m'attaque, a vu à cause de cette attaque honteuse au centre, en plein milieu de la ville, comment dire... Je suis pas certain qu'elle va avoir un intérêt au fait de me manipuler. Ça dépend, euh... Je veux dire, en quelques mois tu es devenu une petite coqueluche, et euh... il y a peut-être euh... intérêt à gagner, je veux dire... Alors, il y a quelques mois on parlait de moi en effet comme la coqueluche, c'est-à-dire quelque chose à éviter comme la peste ? Ouais... Du coup euh... je ne suis pas à 100% convaincu par cette... en tout cas par cette argumentaire ! Ah bref ! Non mais euh... moi je fais bien, mais c'est juste que là pour le coup je vois pas... je vois pas quel intérêt on a à ces manipuler par elle, ça va juste nous écarte encore peu. Non mais c'est juste rencontrer un PNJ pour voir ce qu'il donne. De toute façon le but c'est l'assassin dans un premier temps. Ah bah ouais... Moi j'ai donné plusieurs idées et après euh... Bah... C'est pas quoi faire. Non, je suis d'accord. Je reprends le truc. Le gamin qui t'a attaqué, il est identifié, il est connu, euh... voilà, ses parents vont venir s'excuser devant toi, son clan aussi, etc, etc... Tu vois euh... Il y a toute la démarche. Mais il y en a d'autres, qui en même temps euh... comme le clan va venir s'excuser, qui vont aussi te défié en duel, etc... Euh... Tu ressors une certaine hostilité du clan de l'ours, maintenant, le champion lui, il n'en a aucune envers toi. Tu vas le croiser 2-3 fois, il n'a aucun problème avec toi, hein... Il n'a rien à foutre en fait, cette histoire, hein... Ouais, c'est un petit merdeux qui s'est pris une claque, enfin, qui s'est fait défoncer, parce qu'il joue au con avec quelqu'un qui était meilleur que lui, tant pis pour lui, et au pire c'est un déchet de moindre devant, quoi... Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça, hein... C'est exactement ça, hein... C'est exactement ça, hein... Ceux qui te défient en duel, etc... Euh... Voilà, ils le font... Un... Alors, il y en a aucun qui va te défier en duel à mort, tu vois... Mais euh... Mais ils vont te défier assez souvent... Alors, il y en a certains qui vont en profiter quand ils sont meilleur que toi, bah... Tu vas mettre un... Des gars, tu vois... Parce que c'est honorable, mais bon... Ça fait toujours plaisir, quoi... Je vois... C'est un clan d'excessivement honnête... Quel genre d'individu a pu moquer un clan pareil, quoi ? On se demande encore... Bah, ta femme... Daïsouké n'a jamais été marié... Euh... Du coup, euh... Vu que j'ai le clan... Euh... De l'ours sur le dos... Euh... Je vais peut-être pas trop te traîner avec la pègre... Je sais pas pourquoi... Je sens que je vais être un peu personnalement de grattage chez ces gens-là... Bah... En tout cas, le... Le mec de... Euh... Le... Le... Le vendeur de mission, euh... Bah... Essayer de savoir, euh... Essayer de savoir, euh... Que tu deviens, tu vois... Et si tu comptes au rencontre d'une activité quelconque, quoi... J'ai dit oui, mais j'ai dit en même temps que j'aimerais bien résoudre le problème de... De cet assassin dont j'ai l'impression qu'il risque de seulement nuire à mes projets si j'essaie de... De travailler avec quelqu'un... Du coup, euh... J'explique... En fait, j'explique... Globalement la vérité qui est que je cherche un plan pour mettre... Pour essayer de... De... De choper l'assassin... Et que... Du coup, j'aimerais bien pouvoir à nouveau travailler... Ah bah... Personne n'a réussi jusqu'à là, donc... Justement... Je... 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 J'aimerais bien faire des contrats avec des gens qui payaient bien... Euh... J'avoue que... Tous ces combats... Que... Que je me paye, c'est d'un temps... Euh... Ah bah... Je crois que si tu arrives à te devoir assez de lui et que... Euh... Il y a des gens... Euh... Au placé qui confirmeront que la vérité... Euh... Je vais pas avoir de problème pour te trouver des missions à bien payer, hein... Bah... Moi ça m'intéresse très bien ça, tu vois... Je vais remonter au... Je vais remonter au tableau, hein... Même du côté de la haute... Ah bah oui, complètement... C'est pour ça que j'aimerais faire en sorte qu'on puisse te rencontrer... En gros, tu vas miser aussi, hein... Oui... Oui... En volant, mais c'est impossible à voir... Bah voilà... Et ça me tend très bien, tu vois... Tout ça... Les rumeurs... La réputation... Euh... Tout ça... Mais pourquoi on fait pas un truc plus simple ? On prend Meido... On la cache derrière par avant... On se fout tous... Euh... Ou pire, t'as un bout de duel avec lui... T'as des chances... Arrête de vouloir me faire faire des duels ! Arrête ! Arrête ! Coule les duels ! Si l'assassin est aussi honorable... Enfin... De façon dont j'entends... De façon de parler, bien sûr, quoi... Euh... Que ça, il y a peut-être moyen de... Oui... De lui proposer tout simplement... Euh... De régler votre problème à fois pour toutes, quoi... Ouais... Mais... Ça, c'est toujours été le droit... On se sent... On se sent circuler des humeurs... Simplement... Et euh... C'est clair que nous, on est bon pour juger la drapillité des gens... C'est clair à voir... Euh... Alors... Parler à l'assassin et euh... Je... Euh... Pourquoi pas ? Moi je m'en fous, hein... Je... Quand on débarrasse de la... De cette menace et que je puisse agir... Sur ma mission... Euh... Par contre... Euh... Le moyen de... Pour moi de parler à l'assassin... C'est de le choper et... Euh... De le mettre dans des situations où... Soit il nous parle, soit il est mort... Oui, voilà... Pour ça, il faut qu'il accepte de... D'être rencontré pour battre... Pour se battre, en fait... Essayer de choper à ce moment-là, quoi... Pour ça, dans une demeure... On la contrôle un petit peu... Une pièce... Quitte à foutre 2-3 petites pièges pour Bibi... Euh... Le style, j'appuie sur un bouton... Attaque le choconja... Ou j'appuie sur un bouton... T'as des flèches qui tirent... Voilà... Tu sais... Le truc... Facile, quoi... Voilà... Bah... Si c'est nous qui le faisons venir... Pour une raison d'hyper sévary... Autant que ce soit un combat honnête... Sinon... Il risque de ne pas rapprocher... Il n'y aura pas de combat honnête de son côté... Eh mais je veux dire... On essaie de discuter dans sa premier temps... Après, s'il veut son combat... Il y aura sans combat, mais... Mais ça sera toujours pas un duel de toute façon... Voilà... On va pas qu'on va juste tricher de toute façon... Si tu veux balancer des rumeurs... En disant que... J'explique que ça fait 3 mois... Que j'attends qu'il... Qu'il vienne me buter... Et que... Et que lol... Et que machin... Et que voilà... S'il voulait balancer des rumeurs comme ça... Pour le faire venir à moi... Faites-vous plaisir... Mais... D'abord... Faut qu'on mette en place le piège... Oui... Bah c'est ça que je dis tout à l'heure... Du coup... Oui... Contactons Meido... Voilà... Qui va nous dire... Oh c'est quelle bonne idée... Il va nous planter un gros lapin... Parce que... Cet assassin est un de ses hommes... Ce genre a déjà fait beaucoup pour ça... Comment ça ? Elle a déjà fait beaucoup pour quoi ? Pour vous aider avec cette histoire... Ah oui... Bah oui... Pour... Préparer au combat... Bah du coup... C'est bon... Est-ce qu'elle va pas nous trouver un lieu piégé... Nickel... Genre une demeure... Et... Qu'on peut la faire sauter s'il y a un souci... Enfin... Enfin... Moi je verrais bien une demeure qui est relativement vide en ce moment... Ah... Proprio a eu un accident dernièrement... Il a glissé sur la dernière katana... Et bah voilà... Oui mais... Comment t'expliquer le truc... Parce que... La propriété elle a cramé aussi... Du coup... C'est aéré ? Il passera pas par les toits ? Oui... Il passera pas par les toits... Il passera pas par les toits... Alors... Heu... Meido va quand même... Vous dire... Heu... C'est pas complètement stupide... Non c'est pas ça... C'est ça... C'est que... Bah c'est ça un coup... On avait... Heu... Ça a dit... C'est plus vos muis qui fait des pièges qu'il tombe dedans... Ah mais notre but... C'est de deux choses... Un... De pouvoir discuter avec lui... De... De le neutraliser... C'est à dire en gros... Le booster notre champion... Heu... Dans l'idée... Et... Et faire en sorte de ralentir ou de nuire à l'autre... Qu'il ait des manus... Pour... Pour acheter du café... Alors la... La question c'est que... Je... Peut-être tous les trois là... Vous pouvez pas... Enfin... Avec vos couvertures etc... Vous pouvez pas maintenir une présence 24h sur 24 à côté de votre... Yojimbo là... C'est... C'est compliqué pour vous... Dommage... Je vais devoir d'envers dans mon penthouse... Plus tout à l'heure... Dans son grenier... Parce que... Ce que je veux dire c'est que... Non mais de toute façon... On... On aurait pas été une grande aide ou pas non plus... Ah oui... Clairement... Moi je pensais pas me battre... On aurait congé les points... Ah donc... Et... Et... Et je veux dire... Ça peut même reparaître comme suspect quoi... Et... Pareil... Meido elle... Elle est clandestine... C'est à dire qu'elle est... Elle a son visage qui est partout dans... Des commissariats de la ville quoi... Donc... Ouais... Elle est pas... Elle est pas prêche pour vous aider quoi... Après... Vous... Mettre quelques uns de ces hommes qui sont pas trop trop... Euh... Pas trop trop connus... Euh... Apporter... Pourquoi pas... Mais voilà quoi... Ça pourra pas aller... Après elle peut éventuellement te cacher si tu veux... Ça là... Là ce qu'il faut... Maintenant... Euh... Voilà... Dès que tu sortiras de... Dans la rue... Ça aura plus sa protection quoi... Ouais... Et en ce qui concerne... D'attaquer des rêves du fils de l'opératrice ou de... Missara... Euh... Alors c'est... Difficile... Parce qu'il y a des protections magiques sur le... Valet imparable... Ok... En même temps... Euh... Étant donné qu'il y a eu cette histoire de Mao... Euh... Avec l'ancien... Un... Empereur... Peut-être... Un petit lépité... Après... Cependant... Si... Si... Voilà... Si on arrive à... Sortir... Le palais impérial... Et qu'elle a un peu de temps... Et surtout si elle est proche en plus... Ça peut être en plus... En plus... Éventuellement se faire... Oui... Ouais... Mais il faut qu'il dorme dans ces cas là... En dehors du palais non ? Si la taxe est en rêve... On va pas le faire en journée... Voilà... Et je doute qu'il quitte le palais pour aller dormir dans une baraque... Moins confortable quoi... Euh... Si... S'il a besoin de services particuliers... C'est ça... Du coup... Il faut d'abord que tu commences par... Mais sinon on peut dire... Qui... Euh... Bah si... Si on présuppose qu'il a de l'honneur... Il peut donner rendez-vous... On... Voilà du coup... C'est pas discret... Parce qu'il y aura des gens qui vont venir... Bah déjà... On peut faire... On peut faire sommeiller le palais... Et puis nous faire avertir quand il sort du palais... Je pense qu'il doit se balader... Il doit faire... Il doit faire ses petits fours en vie... Et des choses comme ça... Ah oui... Il y a peut-être moyen de... Discrètement le rencontrer... Le rencontrer sans le faire exprès... Parce qu'on est à la verticale... Clairement... Ouais... Partir pour un bled paumé... Dans le sud... Ou pour une mission... Est-ce qu'il y a des gens qui partent du Royaume d'Ivoire... Pour aller à Rokungan ? Euh... Ça fait rare... D'accord... Donc on peut dire qu'il va quitter Second City... Et on ne sait pas quand est-ce qu'il revient... Parce que... Soit il y a les fois... Soit on ne sait pas trop... Ou... Il va se cacher dans le plantainement... Enfin tu sais... Tu balances une grosse rumeur... Mais... On... La rumeur dit qu'il devrait partir... Avant la fin de la semaine... Euh... Ou... Tiens... Mais on va lancer genre deux jours avant... Et... Genre par un moyen... Du type le bateau... Comme quoi... Kim Lee voudrait le protéger... Du coup il devrait partir dans les terres du clan... Parce que s'il part dans les terres du clan... Du coup il sera tellement protégé... Que l'assassinat ne pourra pas le toucher... Et là du coup il va peut-être... Mais disons... J'irais pas dire que c'est Kim Lee qui veut le protéger... C'est le clan qui veut le protéger... Parce qu'il a... Le clan a... Du coup... Il vise peut-être le mariage et tout ça quoi... Donc c'est potentiellement un atout... Voilà... Le clan t'es pas plus protégé... Du coup... Il y a un départ qui est prévu... Peut-être par bateau... On sait pas trop... Enfin tu vois... Oui parce qu'il a une idée de mission à terminer en cours... Un tout bon genre quoi... Ça c'est pas... C'est pas... Voilà... Il fait peut-être une soirée d'adieu avec ses potes... Enfin tu vois... On sait pas trop... Mais en gros... A partir de lundi sera peut-être plus là... Là... Kim Lee... On va essayer de le faire partir par des envrois dérobés... Donc on sait pas... Et tu vois... Balancer une petite rumeur genre... Il dit... Faut partir à cheval alors qu'en fait il va prendre le bateau... Enfin... Tu vois... Balancer... Voyez le poisson... Mais non... On va passer par des souterrains... Mais tu vois déjà... On va laisser plein de rumeurs chez les Zemines... Pour que ça monte en fait... Petit à petit... Et comme j'ai balancé des rumeurs sur l'amour... Le potentiel... Etc... Ça pourrait peut-être faire passer... Evidemment... Quand tu interroges des Telma... Ils vont dire... Mais non c'est des conneries... Ouais... Mais vous dites ça parce que... Vous voulez pas... Griller votre nerf... Parce que c'est un renard... C'est ça... Enfin tu vois... Du coup ils l'ont dans le cul... On cherche d'où viennent les rumeurs... Et toi tu vas mourir ? Non non... Je suis très doué pour cacher les rumeurs... C'est un peu la spécialité de mon école... D'accord... Bah j'ai une augmentation de la cul pour ça... Et euh... Et j'ai pas besoin d'augmentation... Pour cacher d'où y a la rumeur... Ok... Et bah alors... Maintenant il faut juste... La question c'est... Comment on prépare les pièges ? Alors ça... Pas ma spécialité... Aïe ! Bah le piège... C'est l'attendre... Et puis euh... Elle est suffisamment fort qu'au d'autre... T'es sous-entendu euh... T'es sous-entendu euh... T'es sous-entendu euh... T'es sous-entendu euh... L'esprit qu'on voit ici qu'il te passe des bis ! Euh... J'ai beaucoup de dormir alors... Du coup... Genre euh... Pour avoir euh... Pour avoir euh... Tous mes points de l'idée... Permanence... Et du coup pour ta couverture... Si tu dois partir... On peut te... On peut très bien euh... Enfin, te... Très bien t'arranger pour te faire voir... En train de préparer des bagages... Ou des choses comme ça dans... Pour montrer qu'effectivement... Il y a un départ sur le... Hum... Par exemple ? Par exemple, ça ne me dérange pas, mais vous êtes sûr que ça va marcher, va-t-on ? Bah, c'est la maison que tu lances, après, est-ce qu'il va mordre ? Parce que le bonhomme, si c'est un bonhomme, et si c'est pas une troupe d'assassins ? Parce qu'il agit surtout à Second City, là, c'est ça ? Il a rarement été vu en dehors, sauf à quelle année, il me semble ? Ouais, il agit dans d'autres villes, on pense qu'il agit dans d'autres villes, mais c'est resté quand même très très rare, et on pense même qu'il est resté, qu'il est allé jusqu'à Rokugan. C'est vrai, bah, écoute, moi, du temps dans le muscat, ça me pose pas de problème, maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on est certain que je vais y survivre ? Parce que, enfin, certain, est-ce qu'on peut dire que je peux y survivre, sauf erreur de ma part ? Ça, j'en suis pas certain, parce que le mec, il a pas l'air d'être, euh, d'être le premier venu, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas une réponse qui marche dans le roleplay du monde. Le roleplay n'existe pas, pour l'isouké, sachez. Bah, j'y ai mis, t'aurais dit, je vous ai vu faire, on va rien nous accorder une victoire, quoi. Après, c'est pas aussi tout nouveau. C'est bien, sinon, une petite idée, c'est pas d'ailleurs. Bon, donc, l'endure se protéger, quoi ? Euh, j'ai un type qui pourrait l'aider, mais si on le chope, euh, j'exécuter. Je vais c'est beaucoup, et comme ça, tu lui donnes pas ta frag. Non, c'est simple. Quel est le plus grand dueliste qu'on connaît à côté de nous ? Bah, il sera, euh, il sera... Hakamou. Hakamou ? C'est un putain de planèteur. Seul, il est avec nous, il est dans sa campagne. Super. Enfin, tu vois, mais j'ai pas dit que c'était à mon plan, mais j'ai dit que lui, clairement, il a eu l'occasion, si assassin, il peut le... Ah, deux contre un, effectivement, euh, oui. Les gens sont quand même de bonnes, quoi. Ouais, mais l'autre, il est relativement prudent, il est assez rapide à agir dans ces gens. Il a de ces gens d'assassins qui veut deux-trois tournons en manche avant de... La fois dernière, elle a quand même eu le temps de vous attaquer dans la rue, et puis d'aller foutre le feu à la maison des gars pour effacer les traces, quoi. Ouais, mais Hakamou, il pourra accepter si... t'as une chance, tu as la fille de Sia. Tu es plus un pion renforçable, tu es un pion indispensable. Il faut absolument sauvegarder, et du coup il faut lutter cet assassin, du coup c'est qu'il va falloir... Si ça ne met pas en péril le reste de la mission ? Par contre, il faut arriver à l'enfer en huit et planquer. Il faut aussi venir le Grimm en renin, comme toi. Bon alors, l'autre solution c'est d'aller parler à Akabu et de mettre en place un truc comme ça, avec des bons prêteurs, quelqu'un de mourir sous la main. S'il vous plaît Akabu, j'ai peur, j'ai peur, aidez-moi ! C'est ça. Vous êtes mon seul espoir Akabu ! Bon après si on présente l'assassin non pas comme un mec qu'on veut lutter parce que j'ai peur, parce qu'il n'y a pas vraiment le cas. Moi c'est juste que ça me ferait chier qu'il arrive et qu'il urine tout ce qu'on est en train de faire en fait. Mais euh... Si on le présente comme une ressource qu'on pourrait peut-être réussir à retourner si jamais on savait qu'il est, et on a vu des infos, peut-être qu'il pourrait vous aider aussi Robert. N'est-ce pas ? Mais bon euh... Bah je suis en train d'affichir aux différentes options du coup euh... Faire de Kim Lee une potentielle euh... Cible. Sachant que qu'il faudrait tuer pour que ça soit utile, ça me rend pas... ça me semble pas vraiment génial comme il est. Bah ça fera pas de Kim Lee faire de Kim Lee cible. C'est pas parce que le clan cherche à te protéger que c'est forcément elle. Hein ? Non moi je parlais euh... Je parlais de si j'ai épousé Kim Lee euh... Qu'il faudrait que j'assassine. Euh... Parce que si personne n'a vu la DEMU depuis pas mal de temps, qu'il vienne pas en ville, qu'ils sont peut-être fâchés avec l'impératrice ou... En même temps j'ai l'impression que c'est à peu près tous parce que le clan du Jaguar il n'y a pas non plus en ville. Et le clan lour qui s'ensé résidait en ville, bah ça fait très longtemps que son fondateur ne fait pas la paire. Ah attends son fondateur il est mort donc le clan du Jaguar on se sépare à lui. C'est génial. Oui mais même le clan du Jaguar avec les Dishy il est quasiment jamais en ville. C'est ça ! Pourtant d'habitude les DEMU ils sont souvent à dire euh... Enfin je m'imagine qu'ils sont souvent au capitale impérial pour rendre compte à l'empereur. On pourrait rester dans ses bonnes faveurs. Non 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 ils ont des ambassadeurs. Bah c'est courant alors quoi. Oui oui. Ils ont tous des ambassadeurs en place hein. Bah je veux dire euh... Misara c'est l'ambassadeur du clan du Jaguar. Himli c'est le DENMA. L'ours le DEMU est dans la ville. Bah oui c'est Yuko et... Elle est en prise directe avec l'impératrice. Parfois en prise de tête d'ailleurs directe. Mais... Ok euh... Non mais de toute façon euh... J'arrive pas à rappeler les DEMU. La meilleure façon de le combattre euh... C'est de continuer votre vie de tous les jours. Et de monter aux DEMU. C'est bien le con quoi. C'est assez d'y croire. Alors du coup bah on lance l'opération euh... Fils de l'ambassadeur. Euh... Fils de l'ambassadeur. Fils de l'ambassadeur. Fils de l'ambassadeur. Fils de l'ambassadeur. L'impératrice. Tu veux fister l'impératrice ? C'est connu. Pourquoi pas ? Euh... Ok tu veux faire ça comment ? Bon bah tu euh... Bah du coup soit tu arrives à le choper en dehors des... des coups. Ou du... du palais. Quelqu'un bah bah ça m'arrangerait parce que ça habiterait de passer par les coups et puis éventuellement de euh... Clairement non. Tu arriveras pas à le choper autrement que dans une couronne. Par contre ton ami pour en organiser une un peu euh... un peu distraite etc. Ça va lui prendre du temps de le faire pour euh... Bah euh... Pourquoi pas sinon... Sinon j'essaie de me faire inviter dans euh... dans des cours où euh... il est censé se trouver. Et s'il est pas là auquel cas je me fais discret. Enfin je me fais juste montrer histoire de... Voilà quoi. Bah du coup euh... euh... Riu euh... si tu vas bien organiser une petite cour. Riu... Désolé. Je veux que j'organise une cour ? Ouais. Parce que du coup euh... apparemment le le... le fiston n'est pas... n'est pas joignable en dehors des... des horaires officiels. Ah bah je par contre j'organise pas une... une grosse cour juste une petite fête privée. Ouais c'est exactement c'est ce que euh... c'est ce qu'on disait les copies quoi. Euh... Avec un petit thème euh... du style euh... exotique. Et euh... je vais venir quelques geishas, tu fais un spectacle... Bah dis donc tu viens plus la soirée ? Bonne journée on a fait une soirée euh... golf je peux te dire euh... C'est exactement ça. Du coup voilà on fait une soirée crème. Et euh... Crème ! Voilà évidemment crème. Du coup voilà un truc un peu exotique. Je vais venir des plats un peu... un peu ci un peu ça. Euh... Quelques spécialités rocuganiques euh... et en même temps en fait tu vois je... je fais un petit truc à thème. Je vais venir quelques courtisans pour que ça passe à devant le poisson aussi. Euh... des trucs bien polis. Enfin une soirée classique. Ça passe pas... Ça passe pas trop téléphonique ce qu'on dise non plus là. Non mais par contre je... j'organise en fait pour que ça soit toi un petit peu euh... la geisha euh... centre d'intérêt de la tête. Que tu as fait un nouveau spectacle. Ouais. Ou genre un peu comme Joséphine Baker tu vois là. Bon je vais le dire. Pardon. Je vous avais le faire. Et du coup comme tu sais là... Tu l'as fait à Joséphine Baker. Tu euh... Tu vois vraiment les gens viennent voir ton spectacle tu vois. Donc c'est moi qui organise mais en gros c'est un spectacle de geisha qu'on vient... qu'on vient voir. Donc du coup t'as pas intérêt à le rater. Là s'il durera c'est mort. Et on essaie de... de foutre à bien quitte à droguer les invités. Je serais même tenté de dire que là si tu te rates tu grilles la courtisane autant que la geisha quoi. Bah surtout euh... C'est la même. Enfin... Enfin... Tu grilles vos deux persos. Dans le sens où euh... Vous n'êtes plus invités aux soirées. On vous aime plus. Vous êtes nul. Vous êtes moche. Vous puez quoi. Bah c'est les risques hein. Quand on vit ce genre de personne. Bah voilà. Oui. C'est la même réponse. Ok ok bah oui ça se fait facilement hein. Tu prends une vie de semaine ou deux pour organiser ça. Et puis ça se fait quoi. Ça se fait quoi. Donc tu peux inviter ta camarade geisha et euh... Bah j'en profite. Même pour inviter tes soukés pour qu'ils fassent la sécu. D'accord. T'es vraiment sûr que tu vois qu'on nous voit aussi souvent ? Parce que euh... Je te rappelle qu'ils avaient pas l'air très enthousiastes et l'idée d'avoir un... Un daisuke euh... Pour se protéger. Ah bah si tu veux pas je te... Ah bah non non mais moi ça me dérange pas en soi hein. C'est la seule pour aider au bi pour nous mettre tous les trois hein. Sinon euh... J'essaye de mettre en bonne condition euh... Le fils de l'impératrice. Et euh... Et euh... Ça c'est de la bière. Tenez, buvez-en tous qu'à ceci mon sang. Ça va être beaucoup moins formel qu'un vrai coup hein. Ah oui donc clairement c'est un petit truc du... Une espèce de petite réunion euh... Voilà euh... Plus qu'un vrai coup hein. Le but est d'apprécier le spectacle. La question c'est qui tu l'invites en courtisans en fait ? Parce que euh... Tu te doutes bien que euh... Si vous êtes que trois euh... Ça va pas le faire quoi. Euh... Bah je... Alors qu'on va dire que j'invite le panel euh... Suffisant pour pas être considéré comme euh... Violasse auprès de... D'équipe de droit on va dire. D'équipe de droit. Et en personnalité euh... Oui Sarah ! Avec de l'alcool. Oui et non. Parce que le problème c'est qu'ils vont voir que je mène un bateau à la fille. Euh... Enfin que je mène un bateau au mec. Du coup, qui pourrait être intéressé par un spectacle ? Cigare. Ouais éventuellement, autant faire une paire du coup. C'est vrai que c'est pas bête. Ouais... Ouais bah je peux me dire. Si déjà il y a euh... Des sujets qui est là quoi, bah autant y aller hein. Si on peut. On peut faire avec. Et lui... Dans ce cas tu vas... Tu vas retrouver une petite table à deux dans un petit coin là... Dans une alcool. Ouais... Alors attends je regarde qui y avait... Vous allez avoir un accident d'escalier aiguisé vous à un moment donné avec ces histoires ? Je me rappelle le BG d'un perso. Oh si, je sais. Dis l'or. Oh c'est sale par contre. D'inviter le plus possible des fils et filles en fait euh... Oh tu fais une soirée euh... speed dating ! Je fais une soirée pyjama avec les enfants et je fais un spectacle en fait qui a pour thème Rokuggan. Ils connaissent pas ? Alors je suis pas certain que ça soit une très bonne idée. C'est surtout qu'ils font de la chasse à Rokuggan. Le fils de l'impératrice. Qui est un peu coléique. Pas certain qu'il apprécie la blague. Bon bah alors. Juste un truc exotique. Euh... Euh... Et du coup voilà non. Le thème ça pourrait être... Ouais une comédie euh... Enfin une comédie euh... Enfin une comédie euh... Un spectacle qui est aussi un pour thème euh... Euh... Pas l'héroïsme mais le... Oui si. Enfin le devenir des fils d'impératrice... De... De... De Daimyo, de Bonne Famille tu vois. Des thèmes récurrents là. Ou euh... J'invite tous les fils euh... Ouais ouais. Ok. Je... Je... Je balance des idées depuis tout à l'heure les gars. Je... À un moment à un autre vous dites oui ou... Je m'en fous. Ouais moi... Je te laissais finir ton explication là. Ouais le... La... La... La question euh... Y'a pas de problème hein. Je veux dire euh... Ah mais c'est parti quoi. Si l'idée est bonne dites oui et puis on la valide parce que la... Tout à fait mais je la valide. Moi ça me parait pas mal comme idée. Ouais. Moi ça me va aussi. Et puis voilà. Du coup tu... L'arme comme un port et qu'il tue droit. Et puis si tu peux en choper à d'autres... Là. On fait euh... Forcing euh... Lobbying sur tous les gamins... Amis euh... Par disant que c'est euh... Le poids de la famille etc. Si tu t'en veux de là... Alors ils vont venir euh... Tu vas pas avoir de problème tu vois. Ils vont quand même venir avec euh... Éventuellement garde du corps etc. Tu verras. Euh... Tu as euh... Yumi qui va venir. Et si Yumi qui va venir en plus. Et si Yumi... Oh la merde. Oh la putain. Il vient avec sa plus infime. D'accord. Bah là oui oui. C'était sur les speed hitting entre les gens. Donc euh... C'est ta foutant. Ouais voilà. C'est à dire qu'elle veut surveiller quand même un mignon ce qui se passe. Mais euh... Ouais je crois bien qu'elle est dans les chatons. Mais voilà. Mais voilà. Tu as euh... Ouais. Ouais c'est bien. On essaie de les gazer un peu partout. Puis du coup euh... Bizarrement elle... Elle... Elle le fait euh... Grandement euh... Augmenter la moyenne d'âge. Par contre l'avance. Bah en même temps y'a la... Y'a la... Y'a la... Y'a la... Y'a la... Y'a la concourse. Oui. Je voulais mentionner là justement au cas où s'il y avait des chatons. Bon. Je crois que les chatons sont un peu trop seul. Et du coup sur le micro. Hum. Ok. Bon. L'organisation se fait. Y'a pas problème. Tu vas. Oui. Tu vas me la faisant. Duel ! Oh ça fait longtemps. Euh... Tu vas me jeter un jet par cette chanson s'il te plaît. Par cette chanson pure ? Oui. Et toi. Pardon ? J'ai pas compris euh... Non j'ai dit une bêtise. J'suis attiqué. Euh... L'écoute pas. Euh... En gros pas écoute. Ok. Au lieu un caillou sur la route. Rires. C'est pas mal. Mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Je m'attendais pas à ce que ce soit un record de score utile. Ok. Alors. Ok. Je suis attaqué par l'assassin qui m'attaque entre... C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Alors attends je vais calculer un peu combien il a. Bon bah on va régler comme ça une bonne fois pour tout l'assassin. Essaye de communiquer avec lui si tu veux. Alors euh... Il va y avoir ça, ça. J'ai un doute sur euh... Son ouverture d'esprit à la communication avec euh... Les autres êtres humains. Bon il relançait l'un lui aussi mais bon. Euh... 26, le dommage. Ah oui. Ah oui comme ça direct. Ça va bien. Après en vue putain t'as pas d'eau l'attaque sur pied. Sur en 9. Bah écoute euh... Le prochain attaque c'est 45 hein. C'est 40 9 des dégâts. 26 et 17 tu as pris. Bah j'ai pas même un point vide. Oui. Maintenant initiative. Attends une seconde. C'est de parler. Il nous tourne pas. Oh il peut l'air d'un encore je pense. Parce que... Euh ok j'ai plus 2 en tout le jeu. Euh... 47. En initiative. Ouais. Ouais. Bon bon bref. Parce que je pouvais faire ça au dégâts quoi. Oh ! Eh eh eh. Ouh. Tu me bats. A toi. Enlève lui son arme. Euh... Alors. La prise de soumission. Ok. Euh... Non. Moi ce tour-ci j'attaque comme une grosse brute. Euh... C'est combien d'augmentation pour augmenter les dégâts ? C'est 2 augmentations pour un 1G0 c'est ça ? Non non. C'est une augmentation pour un 1G0. On est en pleine rue ? Il y a plein de gens autour de nous ? Alors. Euh... Vous êtes en pleine rue oui. Et en... Non y'a pas plein de gens. Parce que c'est la nuit. Je vais dans le quartier euh... Euh... Militaire. En chemin vers le quartier euh... Noble pour euh... Pour euh... Pour l'impérial pour la cour. Et il est attaqué en... Entre 2 millions. Un petit peu. Non j'ai baissé le soin. Donc euh... Je vais prendre une seule augmentation. Euh... J'ai déjà cramé mon point de vide pour euh... Euh... Est-ce qu'on considère que le point de vide que j'ai conservé pour limiter les dégâts et c'est dans ce tour-ci ou c'est dans le tour ? Non c'est dans le tour. Ok euh... Un nouveau tour parce que je t'ai fait une tirée d'initiative. Ouais. C'est à dire qu'il a l'avantage d'être très discret. Donc euh... Le truc c'est que... Il aime bien mettre une première attaque gratuite tu vois. Histoire de... De blesser l'adversaire. Et après quand le combat commence à être sérieux. Le mec il pisse déjà le sang. Donc ça va. Ouais. Euh... Ok ok ok. Je suis en train de réfléchir à 6 points de vide. Il a l'attention de le mettre au dégâts ou à l'attaque. Nd pour être touché 35. Donc 40 avec euh... Le malus que je me suis donné. Avec euh... L'augmentation. Bon ouais je... Euh... 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 Ouais et n'oublie pas que tu dois avoir aussi des malus ou des dégâts hein. Parce qu'à mon avis euh... J'ai 2 points de dégâts de... J'ai 2 points de malus. Ça va ? Ouais ça va. Il me fait exactement 27 points de dégâts. Euh... Bah non. Les 12 points de dégâts de l'autre qui m'a attaqué ils sont toujours là. Oh non. Bon bah il m'a fait exactement 27 de dégâts du coup. Euh... Ok euh... Je dois faire 40 avec 9 G4. Est-ce que ça me semble faisable ? 40 avec 9 G4 ? Euh... T'as pas un point de vide ? C'est pour savoir si... C'est là que je mettais les points de vide. Donc euh... Si tu me confirmes. Euh... Euh... J'ai fait des augmentations pour les dégâts. Tu fais des augmentations pour les dégâts ? Oui. J'ai fait une augmentation pour les dégâts. C'est ça ? Ah tu vises du 40 ça. Ouais. Bon bah... Merci Levin d'avoir pris un point de vide sur l'attaque. Euh... Il n'y a pas d'un à relancer. Il n'y a pas d'un à relancer. Ah. De toute façon. Ne nous voulez pas que tu peux aussi faire un assaut. Ça me permet peut-être de faire 2. Ça me permet de faire 2 G1. Ouais. 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 Et de... De perdre... Oui. Mais du coup... Ça te permet d'économiser un point de vide que tu peux dépenser au dommage. Ouais. Ah oui. J'ai pas mal à chercher. Mais euh... Ecoute, si je reviens à ce tour-ci, aux dégâts qui me fera à ce tour-ci... Bah là, je t'en prie, fais les dommages. Donc ça fait 1 G0, on est d'accord ? 1 G0. Oui, en plus de donner des dommages. C'est ça. 32 points de dégâts. Première attaque. Euh... Euh... Alors, je vais te dire s'il a des malus pour savoir si tu as des bonus à toi ou à ton outil. Oui. Reçois la moitié des malus de blessure de l'adversaire au bonus de dégâts d'attaque. Alors, je lui ai mis 32. C'est vraiment pas mal, hein ? Euh... Euh... Ok, non, il n'a pas de malus. Oh, c'est... Oh, c'est... Bon, bah, deuxième attaque, hein. Euh... Pfff... 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 Non, je ne mets pas... Je ne mets pas d'augmentation sur tes pas confiance. Oh, culé ! J'aurais pu mettre 5 aux comptations ! T'as pas 5 en ville ? Non, mais eu quand même, je suis deg, là, je suis deg, là, je suis... Ah bah, c'est le jeu, ma petite Martine. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein ? Ouais, voilà, les dégâts. Quand même ! Eh ouais ! Tu as... 1 ! 2 bonus. Ah, le mec, il a un moins 1, c'est tout. Hein ? Il est gratiné ? Avec 30 pour... Avec 60 points de dégâts ? Ouais, c'est ça. Putain, la montagne ! Alors, ça vous gagne, hein. Euh, du coup... Euh... Bah, lui, il va redoloter, hein. Lui, il va attaquer. Mais j'avais surmur ! Non, clairement, là, t'es mort. Mais non ! Ah ! Il t'a touché ! 28 paye plus ! 60 ! 60 ! Ouais, ouais, ouais ! Et en plus, il s'attend, il pourrait annoncer les 1 sur le monde. Oui, mais on s'en fout, là, c'est la touche, c'est pas les dégâts. Bah, après, en dommage, il fait... Il fait des dégâts... Bon, on a bouff. Ouais, enfin, bon, 12, quand même. Avec un seul dé, il y a un 9, hein. Eh, ça va ! Oh ! Attends de te les prendre dans la gueule ! 21, euh, bah, je recrame un point de vide, du coup. Bon, excuse-moi, nous mettre un premier combat avec des mecs qui vont de G4, au Genjutsu, euh, voilà ! Ah, t'as survécu, bon ! Ouais, moi, je recrame un point de vide, ce qui fait que 21, moins 13, ça fait 8. Putain, t'es sérieux, je suis à plus 12 ? J'ai... 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 Comment dire... Euh... Je sais pas, je sais pas ce que je peux faire avec une action gratuite, en fait, et euh... Et franchement, essayer de m'enfuir, je vois même pas comment je peux m'enfuir, le mec, je suis à moins 12, il fait 3 pas, il me tombe dessus, je suis mort, quoi, donc euh... J'ai l'impression qu'il s'est passé dans deux parties, quoi, on le dire euh... Allez... Ah putain, oui euh... Ah ah oui, pas sulfure, je suis con... Oui... Ah bah moi j'ai dit ça je veux dire, c'est pas comme si le clowngeos essai de me traquer depuis le début de la semaine. T'es un bras leurquêtez t'es, t'es un brailleur, t'es, 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 t'es... T'es pas déjà sur une phrase classe hein... J'ai... Je veux dire, à un moment, tu pars pas là, après je te tue ! Ok, je glisse juste Bushido entre mes lèvres, en fait. Ok. Ok. Voilà, on est bien. J'ai complètement zappé. En fait, j'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait à Medo, mais là, sur le combat, j'ai tellement halluciné devant les scores qu'ils faisaient, que j'ai complètement oublié. Je récupère 58 points de vie ! Oh 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 ! Eh ben Medo, c'est une Shugenja de l'eau, donc quand elle va lancer un sort d'eau, elle fait gavage, quoi. Ok, je suis un demne. Bon, c'est à mon tour, alors. C'est ça ! Mets-toi en full attaque, si ça peut t'aider. Je fais un assaut. Ouais. Donc c'est quoi, c'est 2G1, c'est ça ? Tu gagnes 2G1 à l'attaque, ouais. Euh, c'est con, je suis à 9. Mets-tu ? Ouais, mais ça fait 11, en fait. Ah bah tant pis, hein. Ok. Bon bah, attaque, 44 ! J'ai fait de l'augmentation, j'espère ? Non. J'ai pas fait d'augmentation. Le système 2D est trop proche de 35 en permanence à chacun de mes jeux. Au fait, il a des malus le bonhomme ? Non, pas plus. Il a plus un. Il a plus un. Il a plus un. Il a plus un. T'aurais pu lui mettre 2 attaques. Hein ? T'aurais pu lui mettre 2 augmentations là, parce que t'avais le plus un, t'avais 45. Oui. Bah... Ouais. C'est ça. Bah du coup, il s'est pris 28 points de dégâts. Pour la nouvelle attaque. Ouais. Deuxième effet qui se coule, euh... Oula ! Quoi ? Oula ! Allô ? Euh... On a perdu l'EMX. Non, non, je calcule. Bah tu as plus 5 de values. Enfin, tu as même plus 5. Ouais, moi aussi, quand je me suis pris son plus X et que je suis monté à plus 12 alors que j'étais à plus 2, ça me fait bizarre. Ok, euh, je prends 2 augmentations pour faire plus de dégâts. D'accord. Ok, donc ça me fait euh... Ça me fait 45 à passer. Ouais, et je suis toujours en assaut en fait, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ton assaut, c'est tout autour en cas. Ok. 51 pour toucher. Ça passe ? Du coup, ça me fait du 9 G3. Tu peux dépenser un point ? Tu as assez pu, pour le dommage, hein ? Euh... Ben j'en ai fait... Ben non, j'en ai pas dépensé. Euh... Ouais, mais j'ai pas regagné mes points de vie. Moi, je suis dans... Attends. Ben attends, on a dépensé 3 ? On a combien ? J'en ai 3 en tout. Ah, c'est vrai. Ben moi, il me semble que j'en ai dépensé 3 en... Mais euh... T'en plus, c'est tout là. 24 points de dégâts. Oh, c'est lamentable. Allez, mais attends, sur mon 51, je pourrais relancer les 1. On peut pas relancer les 1 sur les 4. Non. Bon, on va expliquer que 24 points de dégâts. Ah, mon 51, j'ai pas fait... J'ai pas fait 3 x 10. Ça aurait été cool. Ok. Oh, il t'attaque cette fois ? Euh... Oh, ben il commence à avoir des malus, c'est déjà ça. Ouais, là, ça commence à être sérieux pour lui, ouais. Euh... 41, il te touche ? Ben oui. 75 de dégâts. 26... 63... 28. Rires Ok. Ah ouais, là, si t'as plus de points de vide, ça va faire le café. Ouais, en fait, j'en ai encore un, mais euh... Ah, ben, c'est tellement encore 2. Je pense que ouais, je vais cramer là, là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, ben, je suis revenu à plus 12. Mais ça va ! T'as plus 12, euh... T'as plus 12, mais au GD, t'as plus 10. Enfin, t'as plus 5, pardon. Ouais. T'as plus 7. Donc, pour final, euh... Ouais, ben ouais. C'est ça, ouais, c'est plus 7, maintenant. Avec ta deuxième attaque, comme tu l'as touché, tu l'as remis des malus. Non, il a plus 7. T'as un bonus de plus 7, toi. Donc euh... Ça fait moins ça, quoi. C'est ça. Euh... Ben, je vais pas prendre... Je vais pas prendre d'augmentation. J'ai... J'hésite à refaire un assaut, quoi. De toute façon, il faut que je fasse un assaut ou pas, il me touche de toute façon. Ben voilà, donc t'es en full assaut. Je pense que c'est un jeu, euh... L5R, le premier qui frappe, a la plus de chances d'éliminer l'autre. Ouais, c'est durant. C'est durant. C'est durant. Euh... J'ai une bonne force, clairement, le mec, tu peux le one-shoter. Un Kakita, qui a en plus un bon niveau de force, c'est bon. Ok, euh... Je prends une seule augmentation. Ok, je rentre. J'ai fait 10G5-5, euh... Je pense que 40, c'est jouable. Oui, oui, oui. 45. Ça passe. Donc ça fait 10G3 de dégâts. 24 de dégâts. Ça va être pas mal, non ? Ouais, ça commence à faire mal. Je reviens à du sans annuler... Enfin, sans dégâts. Ça va annuler mon malus de dégâts. En fait, c'est vrai que cette école est assez bourrine quand tu arrives à faire un perso qui fait plein de dégâts, quoi. Ben là, là, t'as plus 10. Ouais, j'ai plus que moins 2. Je reprends qu'une seule augmentation, encore une fois. Vas-y. Ah non, j'avais dit 2 augmentations tout à l'heure. Non, c'était une tout à l'heure. Ouais, c'était une. Mais c'est du 40. Ouais, ben je garde une seule augmentation. Sérieux ? C'est raté. Sérieux, c'est les 2 points qui me manquent pour annuler mon malus. Y a aucun un relancé. C'est con, t'as eu 4-2. Ah, c'est dommage. Eh merde. Là, y a eu le casme. Je sais que ça peut te faire échouer, ça. Oui, je sais que là, mon perso va mourir. J'essaie de tir en action gratuite Shurido pour voir si ça fait quelque chose. Shurido ? Oh bah si Bushido ça donne la vie, peut-être que Shurido ça va y enlever la vie. Je sais pas, c'est certain. 39, c'est les dégâts ? Non, c'est le 2G. Non, c'est le 2G. C'est le 2G. Ouais, il touche. Avec un moins... Putain, il fait du 2G6, ça. Aïe, 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 aïe. Vous avez compté ? Regardez, dans les Gs du Mg et du Jm, le nombre de disques ont explosé. C'est quasiment à chaque fois. Eh, j'y prends rien, moi ! Ok, bah je suis revenu au même état que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'ai plus de sang en magique pour m'aider. Eh, je veux bien que tu fasses un test, et une prochaine fois qu'on joue euh... Ce serait de jouer autre chose plus qu'au Linux. Ah, je peux y. Aïe. Non, mais ça pourrait... Donc je suis à moins 2. C'est à moins 2 ? Ouais. Ah bah... Bon, bah du coup, c'est fini. Adieu. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, ouais. Ça va trancher, chérie. C'est un peu l'idée parce qu'il lui reste encore une attaque, donc du coup... Oh, puis c'est pas le mec à discuter avant, hein. C'est un peu l'idée, hein. Eh, y'a... Bon, y'a personne qui te sauver, y'a personne qui te suivait, y'a personne qui... Y'a personne qui... Tu vois, là, j'ai pas fait de disques ont explosé ! Mais non. C'est vrai. Mais en même temps, t'avais pas vraiment... T'as fait exprès de pas faire la commande ! C'est con, tu vois, il y a eu une augmentation près, hein. Il y a eu une augmentation près, parce que tu lui... Tu le battais, là. Ouais. Tu le... A mon avis, derrière, tu lui mettais suffisamment de dommages pour qu'il... Après, il était en épuisé. Et euh... voilà. Et ouais. Et ouais, j'ai pris confiance en son système de dés dans la foulée, il m'a trahi. Bon, bah c'était cool. Bonne chance. Ok, bon, évidemment, euh... Le... 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 Katana, euh... S'y paraître, hein. Évidemment. Ah ouais, le mec a bien. En même temps, le mec, c'est un Shugenja, donc il a compris que Katana était magique. Oui. Bah c'est ping et pong et une autre chose. Bah du coup, ça va peut-être accélérer la fin de la campagne, ça. Bah oui, je pense. C'est cool. En... 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 En dernière parole, je peux pas lui faire. Tu peux... Tu aurais pu nous rejoindre et... 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 Et on aurait pu faire de grandes choses. Non, 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 bah non, c'est... C'est... Et là, il t'est dit, c'est pas KC Dutch ? Ah merde ! En fait, c'est comme vous voulez. Soit... Euh... Vous avez euh... Une petite demi-heure. Et je termine la campagne là-dessus. Et je vous explique tout ce que vous avez rappelé. Soit... Je vous laisse encore les quelques parties qui restent. Pour essayer de... 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 Terminer tout ça. Mais Shuba, il faudra que tu le refasses en perso. Et euh... Ouais, comment tu veux l'intégrer de façon cohérente ? Bah tu fais un mec de Rokogen, un des activistes. C'est un résistant. Éventuellement, on peut faire ça. On peut... On peut ressortir le Shugenja. On peut considérer qu'il revienne. Si on joue un Shugenja. Euh... Voilà. On revient sur le fait qu'il soit parti. On dit qu'il était juste caché. Au discré, le temps de... Voilà. Ou tu joues à un mec qui a un pédile en face qui essaie de nous traquer. Ça serait intéressant, ça serait rigolo à faire. Mais pour ça, je l'aurais fait en deux tables. Oui. Donc j'aurais tendance à savoir ce que vous faites, quoi. C'est une idée. Ah mais justement, tu sais ne pas faire de méta. C'est chaud, quand même. En ce cas-là, c'est chaud. Je décide d'ouvrir la porte de gauche. Pourquoi ? Je sais pas. Une intuition soudaine me dit que quelqu'un arrive dans mon dos pour essayer de me poignarder. Mais j'ai reçu mon dit. J'ai discrétion ? Oui. Mais moi, j'ai beaucoup d'intuition. Donc... Bah juste... Je te laisse ton choix, en fait. Après, on peut en discuter là. Enfin, vous pouvez y réfléchir et puis on... On voit ça le reste de la semaine, quoi. C'est... Là, c'est quand même. C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé que tu gagnes, hein. à deux points de près quoi je suis vraiment mec quoi c'est vraiment mais bon tant pis en même temps c'était c'est pour ça que me friter avec lui c'est un truc qui me faisait reculer j'avais 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 le côté le côté sort qui a été soigné je me suis dit boahé ça c'est comme si t'avais le double de des points de vie pratiquement tu vois ah mais à ce point là oui tu vois j'avais calculé le truc enfin j'étais bien mec c'est la taxe surprise qui fait mal oui bah oui clairement la taxe surprise alors si on fait l'historique je me suis pris 60 points de dégâts plus 50 plus 61 d'ailleurs parce que alors c'est l'armure ah mais attend avec l'armure j'aurais 1 2 3 12 points en moins je serais seulement à moins 6 ça devrait rien changer l'idée c'est que je pourrais l'attaque surprise c'est des 26 points de dégâts déjà à la base je sais pas en fait mes égards ont toujours tourné entre 20 et 30 et 25 le truc c'est que le 30 et bien d'effet 40 où t'as pas pris d'augment derrière tu lui mettais tu lui mettais allez 30 points ou 24 points ouais voilà ça tombe et ça faisait tomber dans un truc où il pouvait plus faire d'activité physique donc il était par terre ou mort quoi non je pense que j'aurais essayé de le garder en vie pour savoir qui il était pourquoi il faisait tout ça oui on va essayer ouais bon après je pense qu'il aurait pas parlé mais dans tous les cas dans tous les cas il est dehors combat donc t'avais gagné quoi bon ben sûr c'est je pense que c'est la peine scène avec donc les caméras qui s'éloignent le cadavre au sol l'assassin qui nettoie sa lame et puis se barre dans une an c'est un peu ça c'est un petit peu ça et donc on va t'apprendre quelques minutes plus tard une dizaine de minutes plus tard que ton vieux Jimbo a été retrouvé mort au milieu de la rue du quartier militaire bon je prends la formation comme un courtier poker face ouais en disant je n'ai pas encore payé ce mois-ci bon du coup moi je me pose la question est-ce que c'est l'assassin ou est-ce qu'il s'est fait griller du coup on est tous grillés et il faut mieux se tirer ou se suicider voilà quoi donc tu vas avoir les premières informations qui disent que bah vu le corps il est probablement tombé sous les coups de l'assassin d'accord et vu le sang qu'il y a sur le c'est ce qu'il y a en face de lui d'accord ah je suis désolé j'aurais tellement aimé réussir le vin que c'est surtout à 2 points près c'est vraiment régent ouais bah ouais ouais mais d'autre ça va se faire aller aussi parce que j'avais calculé du coup pour que ça soit quand même un combat intéressant et que c'est quand même une chance mine de rien et euh et je pense que du coup tu l'as prouvé hein parce que à 2 points près euh tu aurais pas pris ton augmentation ça passait hein bah ouais carrément l'assassin et euh je vais demander à et du coup je m'inquiète pour ma sécurité parce que je me dis mon dieu je l'ai fréquenté du coup l'assassin va me buter et si la soirée se passe bien quand même demander à Ichiyumi si je peux pas aller chez eux dans un fort quelques pendant quelques semaines le temps que l'affaire se tasse le temps de voir si l'assassin parce que là je sais que je serai protégé par le clan du jacquard dont Misara et peut-être voir si ça peut me permettre de me rapprocher ou d'avoir les informations sur les caches euh de machin d'apprendre un peu plus sur le clan du jaguar et l'armée en même temps j'essaye de de balancer comme information si le spectacle s'est bien passé et qu'elle a bien aguiché qui tutait le fils de l'impératrice en disant que écoutez je m'inquiète énormément j'ai été vu la geisha aussi avec des soukés j'ai un peu peur pour elle je vais m'absenter de la ville dans le clan du jaguar si ça a manqué et du coup le jaguar est un peu strict je peux pas amener une geisha pas dans l'armée est-ce que ça j'avoue qu'enfin vous me rendriez sérieux si vous la preniez sous votre aide le temps de la faire se tasse d'ici quelques semaines à moi bah écoute je suis content de noter l'idée on va le voir la semaine prochaine éventuellement voilà donc Shouba réfléchis à ce que tu veux faire pour rester dans la campagne quoi si tu veux jouer un perso local qui est résistant ou reprendre le Shunya Ninja éventuellement ou autre j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai essayé de me donner une réponse dans le week-end histoire qu'on puisse le préparer tranquillou dans le week-end pour aller chercher pour aller chercher je me le dis le mardi soir ça va pas le faire voilà Pera Bouchard bonjour bonjour surtout si tu veux créer un perso parce que si tu veux créer un perso il va falloir qu'on y réfléchisse un peu et qu'on pose sur l'écrit pour nous pour moi en tout cas je pense pareil pour Captain pour qu'il puisse l'intégrer facilement soit il vient de la part de Meidos soit il vient de la part d'Akamu et là nous il n'y a aucun je viens d'un point de vue RP il n'y a aucun souci de ok t'es avec nous quoi ouais pareil quoi par contre du coup moi j'aurais passé la cour bah faire mes mes chants mes petites danses mais dès que je le peux le plus discrètement juste à l'attention du fils de l'impératrice bah des petits clins d'oeil amoureux enfin j'essaye de lui le montrer que je suis voilà quoi ok bon bah j'espère que ça vous a plu dans la mort d'un PJ c'est fou en plus il y en a un qui doit être tout heureux parce que ça y est enfin finir par mourir t'as passé tout l'épisode à dire il faudrait qu'il meure c'est nickel si t'avais écouté le plan a marché le plan a marché le plan a marché j'écoutais ta théorie je te dirais que j'hésitais à prendre cette augmentation et c'est toi qui m'as dit ouais une augmentation ça passe non non je parlais pas de cette théorie là je te parlais de la théorie mais faire en sorte que l'assassin t'attaque car c'était prévu pas quand tu te balades en plein milieu de la rue mais qu'il dit de se balader en plein milieu de la rue mais qu'il dit de se balader en plein milieu de la rue est-ce que je me balade en plein milieu de la rue moi non hein oui t'en as quoi t'étais pour la dupe à y tout seul hein là hein il disait de te balader tout seul c'est vous quand tu sais qu'un assassin qu'il courait quoi ? oui clairement je comprends pas qu'il se baladait tout seul moi oui alors il s'est déplacé tout seul parce que par la volonté du MGI et par le... il a déchiré des fraises ça va en fait j'accomplissais une de tes demandes du coup c'est ta faute je t'ai demandé de ramer des fraises c'est vrai c'est pas la mort mais on jouera la cour on jouera la cour la semaine prochaine où il y a justement où tu apprends le DC je pense que ça peut être intéressant de jouer la scène qu'il y a autour qui me dit comment elle réagit ouais ça peut être sympa de voir ouais bah du coup je vais arrêter les enregistrements je vous dis à la semaine prochaine et puis voilà méfiez-vous des grandes façons et des gens dans les... et des assassins dans les ruelles méfiez-vous des pyjamas ouais ouais ouais